Mesdames, Messieurs les conseillers, je vais vous demander de bien vouloir prendre place, de regagner vos emplacements. Nous allons débuter la séance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne voudrais pas interpeller certains conseillers qui restent dans l'allée, nominativement. S'il vous plaît, si vous voulez bien regagner vos places. Nous devons faire une minute de silence. Donc je vais bien vous demander de vouloir vous lever, si vous voulez bien. Il n'est pas dans nos traditions de rendre hommage, sauf rares exceptions, à des personnalités extérieures à notre conseil. Mais Xavier Belin était à l'extérieur de notre conseil. Et la question peut se poser, est-ce qu'il était vraiment à l'extérieur de notre conseil, tant je sais l'attention qu'il lui portait. Président de la FNSEA, il avait, malgré la lourdeur de ses responsabilités nationales, choisi demeurer président du Césaire du Centre et du Val-Loire, tant il savait l'importance de nos institutions et était un fervent ambassadeur des corps intermédiaires. La place qu'occupe la FNSEA dans les organisations sociales. La place toute particulière que cette organisation tient au sein du groupe de l'agriculture de notre conseil. Et enfin, la place que tient l'agriculture dans notre pays me font dire que cet hommage a toute sa place en notre Assemblée. Engagé très jeune dans le syndicalisme agricole, Xavier Belin était un homme de dialogue, un homme de conviction. C'était aussi un grand visionnaire. Il a présidé le groupe Avril et en a fait un géant de l'agroalimentaire. Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Avant que nous ne démarrions cette séance, de bilan de mandature, j'ai deux informations à vous faire part. La première, c'est la visite que l'on a rendue au Premier ministre ce matin en délégation. Nous avons reçu de la part du Premier ministre en fait le bilan de mandature pour l'année 2016. Pour la première fois, cet exercice institutionnel a été mis en place. Cela montre bien sûr l'importance du Conseil économique aux yeux des pouvoirs publics. Et puis à travers le rapport tel qu'il nous a été remis, on voit aussi l'importance des préconisations et le nombre de préconisations qui ont été reprises bien évidemment au sein des pouvoirs publics et dans les différents textes de loi qui en ont suivi. Donc c'était un moment important de partage avec le Premier ministre. Le Premier ministre a salué le fait que nous ayons produit des avis de qualité et qui ont été à de nombreuses reprises repris. Il a salué notre engagement et il a souhaité aussi poursuivre l'action dans le temps du mandat qui lui restait et faire en sorte que le CESE soit toujours au centre de ses préoccupations et de nos préoccupations et de la préoccupation pour le pays tout entier. Pour ce faire, je pense qu'il va nous saisir très rapidement des trois sujets qui étaient étudiés en partenariat avec la Cour des comptes, à savoir pas les discriminations syndicales parce que c'est le sujet avec le défenseur des droits, mais le sujet pôle de compétitivité, les addictions et l'emploi des seigneurs. On devrait recevoir donc une lettre de saisine sur ces trois sujets assez rapidement et on peut regarder peut-être un ou deux autres sujets à venir avec lui. En tout cas, des sujets qui pourront bien sûr repasser la mandature et qui ne poseront pas de problème pour ceux qui arriveront par la suite. Ensuite, il viendra, je tiens à vous en informer, il viendra le 14 mars. Il fera une intervention ici, en plénière. Il fera un premier point sur ce bilan de mandature et il nous en parlera. Et puis, il fera un deuxième point sur l'enjeu de la langue française et des perspectives que, évidemment, autour de la langue française et qu'on peut développer ensemble, soit au Conseil économique, soit en partenariat aussi avec les pouvoirs publics. Voilà. Pour l'information, cette information, j'ai une autre information à vous donner. Je dois apporter à votre connaissance que la commission temporaire sur le revenu minimum social garanti comportait encore aujourd'hui deux sièges vacants. Le bureau s'est réuni ce matin et a enregistré les deux dernières candidatures. C'est le groupe de la CGC qui a désigné comme représentant et a proposé le nom de Madame Véronique Biarnay-Roche. Et puis, le groupe des personnalités qualifiées qui avait un droit à cinq représentants qui n'en avaient désigné que quatre. Et donc, il propose le nom de Monsieur Gérard Aschieri. Si là, il semblait bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Nous pouvons désormais considérer que cette commission temporaire est au complet. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer maintenant la parole à Marc Tronchot et nous allons entamer cette séance particulière sur le bilan de mandature. Merci, bonsoir, bonjour à toutes, à tous. Je suis Marc Tronchot, je suis journaliste indépendant, ex-européen. J'aurais l'honneur d'animer cette séance un peu particulière du Conseil économique, social et environnemental. Deux heures consacrées suivant l'expression consacrée au bilan, mais également aux perspectives. Merci, Monsieur. Bilan d'une année de mandature et perspectives pour celle qui, après deux mois, ne fait que commencer. Je voudrais en premier lieu donner la parole à celui qui a présidé le comité de pilotage chargé de structurer et d'organiser cette assemblée plénière qui, dans le même temps qu'elle est plénière, est quand même aussi un petit peu particulière. Pour parler de ce comité de pilotage, vous êtes sans doute le mieux placé, vous l'avez vécu. C'était la première fois qu'on faisait un comité de pilotage pour une première comme celle-ci. Ça avait une dimension particulière. Ça avait effectivement, bonjour à toutes et à tous, ça avait effectivement une dimension particulière. Et le président Bernasconi m'a fait l'honneur de me demander de bien vouloir présider ce comité de pilotage. Tonique, participatif, source de grande humilité, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, quelque chose de tout à fait intéressant parce que c'est une autre manière de découvrir des collègues conseillers qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser s'ils ne sont pas dans votre section. Vous êtes parti de quoi au départ ? On est parti d'une bonne intention. C'est bien. Et vous êtes arrivé à ? Et nous sommes arrivés à Bonport. Et donc, nous avons débattu. Alors, humilité, pourquoi ? Parce qu'on a eu trois réunions. Ça a été quand même assez dense, assez rapide. Et on avait l'impression, à la fin de la réunion, qu'on avait arrêté, défini une technique, une stratégie politique. Et puis, on se revoyait, on discutait à plusieurs. Et finalement, maintenant, on va changer. Donc, on a fait un peu d'aller-retour. On a trouvé quelque chose, je pense, qui devrait plaire. Je signale quand même que j'avais des cheveux blancs avant. Donc, on est parti sur une thématique où on va proposer le passé, le présent et l'avenir sur la mandature. Ce n'est pas juste un regard dans le rétroviseur. Donc, ça, ça a été quand même tout à fait intéressant. Je dois aussi associer, avec les mêmes remerciements que pour les conseillers, les membres du CESE qui nous ont accompagnés dans ce comité de pilotage. Ça a été un moment, je peux dire, convivial. Je disais tonique parce que, quelquefois, il fallait tenir un peu le délai. Je n'ai pas franchement bien réussi puisqu'on a systématiquement débordé d'un quart d'heure à 20 minutes. Mais enfin, bon, en tant que syndicaliste, c'est un peu dur, des fois, de bloquer la parole. On est tellement bavard. Bon, vous êtes prêts à le refaire, donc ? On va peut-être attendre un an. Voilà. Mais je crois que c'était un petit peu l'idée, c'était de recommencer, non ? L'idée, c'est, si vous me passez cette expression, l'idée, c'était de fabriquer un numéro zéro et puis de voir ce que ça va donner après. Bon, déjà, on va voir comment ça se passe là. Au sommaire, donc, de ces deux heures, vous venez de le dire, le passé, le présent, le futur. C'est comme ça que vous avez imaginé, articulé cette séance. Le passé, c'est un passé récent, structuré par la cohésion sociale et la réussite de la transition. Deux axes majeurs de la mandature. Je vous fais un peu le sommaire. On va y revenir avec Pierre-Antoine Gailly et Bénédicte Donnelly. On évoquera trois avis, ensuite, qui ont pour particularité d'avoir inspiré des lois qui ont transposé certaines des recommandations de votre Assemblée. On en reparlera avec leurs rapporterces, rapporteurs et co-rapporteurs. Puis, une vidéo d'une dizaine de minutes à laquelle ont bien voulu contribuer les présidentes et présidentes de section et délégation. Je vous en dirai plus à ce moment-là. On passera ensuite dans notre déclinaison temporelle au présent et en particulier à l'actualité des missions en cours, dont le président Bernasconi nous dira un mot avant que j'accueille ici même deux chargés de mission, plus exactement, j'irai à leur rencontre dans l'hémicycle. Deux chargés de mission, l'un sur l'Europe et l'autre sur le thème de l'expression citoyenne au travers des pétitions. Ce sera ensuite l'heure de donner la parole au président de groupe pour leurs interventions. Enfin, le discours de votre président, qui lui aussi s'inscrira dans l'avenir proche et clôturera cette séance. Voilà en quelques mots le programme. Merci, M. Pillet. Pour commencer, retour sur le résumé d'un an de travaux avec, pour votre assemblée, une reconnaissance dont la presse s'est faite l'écho, tout en rendant compte de la production de certains avis. Le tout résumé, grâce à la direction de la communication du Conseil, en moins de deux minutes chrono. Images. Viens. Pour plus. Sous-titrage MFP. ... Voilà ce petit film, petit mais beaucoup de travail derrière pour arriver à un résumé comme celui-là. Merci. Applaudissements. Est-ce qu'en prenant un petit peu de hauteur et de recul nécessaire, est-ce qu'on peut être satisfait du travail qui a été fourni ? Est-ce qu'on a véritablement été dans la ligne de ces orientations stratégiques pendant toute cette année ? Je crois que le problème de la cohérence de nos travaux avec les objectifs que nous nous sommes fixés en février dernier est absolument essentiel. La société civile peut débattre sur de multiples sujets. Encore faut-il qu'elle ait quelques axes. Le président Bernasconi avait proposé à cette assemblée deux axes principaux, la cohésion sociale et ensuite s'assurer du succès des transitions, transformations qui allaient s'imposer à notre pays. Lorsque l'on regarde les 15 rapports de l'année dernière, il est intéressant de voir que chaque rapport traite, à un degré ou à un autre, des deux priorités que je viens de rappeler. Il est intéressant de voir également que les rapports sont en majorité plutôt sur l'une ou plutôt sur l'autre, sans jamais négliger la deuxième. Et ce qui est le plus amusant, c'est que lorsque l'on essaye de classer les plus tôt cohésion sociale ou les plus tôt réussite des transitions, nous arrivons au chiffre parfait de 7 pour l'un, 7 pour l'autre. Le 15e rapport étant celui sur l'état de la France, qui évidemment s'est intéressé à l'ensemble des deux sujets à part égale. Alors je ne vais peut-être pas vous imposer la relecture des titres, vous venez de les voir, mais vous comprendrez que l'impact du chômage, les certificats de qualification professionnelle, l'évitement fiscal, pour ne parler que d'eux, le socle des droits sociaux, soit plutôt du côté de la cohésion sociale et que du côté des transitions, le débat sur le traité dans l'Atlantique était un sujet intéressant. Le développement des territoires de montagne, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais aussi l'agroécologie et la coproduction numérique étaient plutôt des sujets vers les transitions. Pardon pour ceux que je ne l'ai pas cités, mais encore une fois, un score égal, une égale préoccupation de traiter nos deux priorités. Donc si on rentre un tout petit peu dans le détail, monsieur Donnelly, on va essayer de raconter un petit peu cette année. C'est un mot que vous aimez bien, ça, raconter. Oui, parce que j'étais un peu perplexe, je vous l'avoue, quand on nous a demandé, merci à ceux qui nous l'ont suggéré, de restituer en quelques minutes 15 avis. Et en fait, j'étais un peu perplexe, un peu angoissé, et puis je m'ai revenu en tête un propos déjà ancien de Régis Debray, qui disait un pays qui ne se raconte pas, n'agrège plus et bientôt se désagrège. Ça vous a désangoissé, ça. Et ça, ça m'a donné le fil conducteur. Je me suis dit, effectivement, ce n'est pas un bilan qu'on nous demande de faire. C'est un récit. On va essayer d'esquisser un récit, c'est une première, vous l'avez dit tout à l'heure, et plutôt avec, non pas avec notre propre subjectivité, mais avec celle des médias, de leur regard, de leur commentaire sur notre production 2016 du CESE. Et c'est vrai que les médias n'ont pas toujours regardé le CESE comme ils le méritaient. Et j'en parle en connaissance de cause. Ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et donc, en fait, à travers cette approche des médias, ça fait ressortir quatre aspérités. On va essayer de vous restituer, Pierre-Antoine et moi, ce qui a marqué, ce qui a surpris, ce qui a été semé, et ce qui a fait débat. Alors, ce qui a marqué ? Alors, ce qui a marqué, d'abord, incontestablement, l'impact du chômage sur la santé. Un risque de surmortalité multiplié par trois. L'accroissement des troubles dépressifs et du risque suicidaire. L'impact sur le couple, les enfants et même la cellule familiale. Ce diagnostic-là, appuyé sur les travaux de l'Inserm, a profondément marqué. Le deuxième, c'est, que j'ai relevé dans l'approche des médias, c'est les emplois de la biodiversité. Oui, on savait que la biodiversité, c'était un patrimoine, un capital pour l'humanité et un capital menacé. Ce qu'on savait moins, c'est que c'était une ressource d'emploi. Un potentiel d'emploi, déjà ici et maintenant, avec, si j'ai bien noté, plus de 75 000 emplois directs dès maintenant. Et si on y ajoute les emplois d'entretien d'espace vert, les conseillers agricoles spécialisés, les emplois liés au paysage, 300 000. Donc, un vrai capital humain pour aujourd'hui et demain. Troisième diagnostic qui a marqué, le changement climatique producteur d'inégalités. Non pas à l'autre bout du monde, mais ici et maintenant, dès à présent, avec des correctifs nécessaires à impliquer dans nos politiques de justice sociale. Alors, il y a eu des constats qui ont marqué, il y a eu aussi des propositions. Oui, ça va faire plaisir à mon ami Albert. Il y a eu une proposition qui m'a marqué dans le débat public, qui a été qualifiée par un gros quotidien du matin de drôle d'idée. Drôle d'idée, en effet, d'interdire la publicité comparative sur les produits de la distribution alimentaire pour en finir avec la guerre des prix. Drôle d'idée, mais finalement, à lire des articles pas si étranges que ça. Et je pense qu'elle fera et elle a déjà fait son chemin. Voilà, c'est une des propositions singulières qui a été retenue par les médias. Et en dernière chose, les angles différents qui ont pu apparaître plus exactement dans le cours de vos travaux. Ce qui est surprenant, ce ne sont pas forcément les solutions, les préconisations qui ont pu se marquer, mais il y a aussi des angles d'approche. Un angle d'approche qui a frappé les médias, c'est l'association réseaux sociaux associés à engagement, à engagement citoyen. Alors qu'on a dans l'esprit que la toute-puissance des algorithmes favorise plutôt l'entre-soi, voire le communautarisme. Donc cette association réseaux sociaux, engagement citoyen. Il y a des titres qui ont frappé. Des titres qui ont frappé parce qu'ils ont donné une crédibilité plus grande à des concepts qui cherchaient leur chemin dans le débat public. Je pense à la coproduction numérique, je pense à l'évitement fiscal, je pense aussi au certificat de qualification, cette petite lueur d'espérance dans une France verrouillée par le culte du diplôme. Et puis, dernier point, là, c'est un petit clin d'œil personnel à Pierre-Antoine. Et si on aimait la France, cette interpellation de Bernard Maris qu'on avait mis en exergue dans notre rapport annuel sur l'état de la France en 2016. Voilà les angles qui ont un peu surpris. Ça c'est ce qui a marqué, ce qui a surpris. Ce qui a surpris de grands thèmes. Notre débat sur le dialogue social, en pleine loi travail. Et un titre, et pendant ce temps-là, ils arrivent à se mettre d'accord. Ou à peu près. On va en parler tout à l'heure. Et donc, par rapport à cela, la capacité qu'a cette assemblée, qui n'y était pas arrivée deux ans avant. C'est intéressant, alors qu'à l'époque, en 2014, le débat était, pardonnez-moi, plus froid. La capacité, donc, en pleine élévation de température, de faire des premiers pas, je cite Michel Noblecourt dans Le Monde, disant, certes, il en faudra d'autres, mais en tout cas d'arriver à faire cela. Et ceci, je pense, a fortement surpris, a été repris dans la presse, de façon assez ouverte et un peu inattendue. Un deuxième thème de surprise, eh bien oui, dans cette maison, nous parlons d'Europe. À l'heure où, cela vous a sans doute frappé tout comme moi, le débat présidentiel en est pratiquement vide. Nous avons su parler d'Europe à propos du TTIP, du traité transatlantique, en essayant de montrer le risque qu'il y avait, les avantages qu'il pouvait y avoir, bref, de prendre une position commune. Et puis, beaucoup plus probablement sensible au sein de notre Assemblée, nous avons également su parler d'Europe en matière de socle de droits sociaux. Et cela n'était pas absolument évident non plus, avec un certain nombre de propositions qui ont été qualifiées de séduisantes par des organes dont l'opinion peut varier, puisque je parle de liaison sociale tout comme je parle de l'opinion. Donc je pense que dans ces travaux, nous montrons notre capacité à surprendre, à traiter les sujets importants, qu'ils soient ou non sur l'écume des choses et des temps. Et ceci me paraît essentiel pour le futur. Qu'est-ce que vous avez semé ? Alors, semé, c'est à plus long terme. Nous avons semé tout le sujet ô combien important de coopération internationale et de développement durable. Nous avons, en quelque sorte, exprimé que l'aide publique doit s'inscrire dans le temps, ne doit pas être le fait de politique à court terme, et que ces sujets-là étaient au moins aussi importants que ce qui nous concernait à l'intérieur de l'Hexagone ou du territoire d'Outre-mer. Bref, que cela dépassait largement le pays. Nous avons également semé sur la fermeté d'un certain nombre de positions que nous avons pu prendre sur l'avenir des territoires de montagne. Ceci correspondait, vous vous en souvenez, à une saisine extraordinairement courte. Je crois qu'il y a eu quelques semaines pour la traiter, en plus des semaines estivales. Et il y avait en parallèle un projet de loi. Il est intéressant de voir comment les journaux ont souligné que notre avis allait au-delà, que notre avis traitait de sujets que le projet de loi avait oubliés ou non traités délibérément. Je cite pour ne prendre que quelques exemples. Nous avons parlé d'agriculture en montagne, nous avons parlé de fermeture de classes, de fermeture de services publics. Bref, nous avons été plus prospectifs, plus en avant, donc en cela semant à long terme, que ne l'a été le législateur lui-même. Dernier point, l'égalité en Outre-mer, là aussi une loi au mois d'août. Et donc l'idée à exprimer, certes pour le long terme, on a parlé de débats à 10 ans ou à 15 ans d'ici, de faire converger les sujets en Outre-mer avec les sujets en France, et faire en sorte que la réduction d'une égalité soit là aussi vue dans une perspective de long terme, mais soit très clairement affirmée, probablement mieux, encore une fois, que ne l'ont été les textes législatifs afférents. Et alors dernier point, qu'est-ce qui a fait débat en plus et en moins ? Ce qui a fait débat sur la place publique l'avait fait ici aussi, je pense particulièrement à l'agroécologie, puisqu'il y a eu un dissensus qui s'est exprimé sur la place publique, mais qui a eu à moi, je pense au moins un mérite, c'est lui de montrer l'importance de la recherche, de l'innovation, dans le développement des modes de production agroécologique ici et maintenant. Donc c'est ce qui a le plus marqué ce type de débat dans l'opinion publique, parce qu'il avait marqué le Conseil lui-même. Donc tu sais, qu'est-ce qui marque un observateur comme moi ? C'est le fait que tout ça est très, très, très concret. On est bien d'accord ? C'est véritablement la marque, j'allais dire, du Conseil économique social, de s'attacher à ce qui est pratique, à ce qui est concret, à ce qui fait partie de la vie quotidienne des gens. Tout ce que vous venez de passer en revue là, en est un petit peu l'illustration ? Je crois que c'est l'image de ce que nous sommes. Vous avez ici, devant vous, plus de 200 personnes qui représentent l'ensemble des compartiments de la vie civile, de la société civile, qui ont des vies de personnes, qui ont des vies de militants engagés ici ou là, qui ont des vies de responsables d'associations. Et tout ceci, encore une fois, c'est la vie telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle est dans les livres. Elle est très, très concrète et très pratique. Donc je pense que nous n'avons aucune difficulté en section, ou en commission temporaire d'ailleurs, à restituer ce qui est notre impression, notre vécu. Monsieur Donnelly, une conclusion, vous avez commencé par une citation tout à l'heure, vous en avez une pour la fin ? Non, non, je vais simplement dire que ce qui fait débat, là on n'a pas le droit de parler de l'année 2017, mais juste une assise, effectivement, ce qui a marqué depuis le début de l'année les productions du CSE dans le débat public, c'est la fonction publique, n'est-ce pas Jean ? Et effectivement, comment ne pas faire débat dans une campagne électorale, qui est un des sujets majeurs. Et puis, l'accès et le prix des médicaments innovants, j'étais très frappé par la tribune. Une grande tribune parue dans les échos, qui était très critique sur l'avis du Conseil, et qui disait, chapeau, pour avoir osé, mettre ça à votre ordre du jour. Donc c'est bien ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'un certain nombre de sujets, et avec ici des expressions venant de la société civile la plus représentative. Merci messieurs, pour ce résumé, si vous vous tentez de féliciter les orateurs, je ne sais pas. Donc je disais, parmi les avis produits par le CESE l'an dernier, il a fallu faire un choix, qui n'est en aucun cas, bien évidemment, contrairement à ce que parfois on dit, une renonciation. Il faut au contraire rendre hommage à la richesse des travaux de l'Assemblée. Le choix s'est donc porté sur ceux parmi ces avis, dont certaines recommandations ont été transposées dans la loi qui a suivi. Nous avons invité ceux qui en étaient les rapporteurs, les rapporteurs et co-rapporteurs, ils sont quatre. Michel Nathan pour la vie loi Montagne, Jacqueline Farage pour la vie impact du chômage, Luc Berry et Jean-François Pillard pour la vie sur la culture du dialogue social. Je vais commencer par vous, madame Nathan, je vous donne ce micro. On vous a installé sur les bancs du gouvernement, j'espère que vous n'y voyez pas de problème. Mais vous avez un petit problème de mobilité, si je comprends bien, qui va, j'espère, se résoudre rapidement. Avec vous, on parle de la vie portant sur l'avant-projet de loi de modernisation, de développement, de protection des territoires de montagne. Alors, on l'a évoqué d'un mot tout à l'heure, votre avis, il a quand même une histoire particulière. Ça a été un tout petit peu la course. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous avons été saisis le 27 juillet. On va rendre notre avis le 10 septembre et la loi a été votée le 28 décembre. Donc, y compris la procédure accélérée a été de mise pour notre avis et pour le Parlement. Vous diriez que ça a été des conditions difficiles ? Oui, un peu, parce que d'abord, il a fallu rentrer de vacances, quand même, pour l'administration, rapporteurs et certains autres. Et nous avons travaillé de manière particulière, puisque matériellement, on n'avait pas le temps de procéder par audition, ce qui est notre mode de travail habituel. Et donc, il faut dire que tous les membres de la section aménagement durable du territoire se sont mobilisés. Et tous les groupes se sont mobilisés pour pouvoir donner de la substance à notre avis et pouvoir rendre notre copie dans les temps demandés, même si c'était effectivement très court. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ça n'a pas été un service rendu, justement, de vous contraindre un tout petit peu, justement, et prouver au bout du compte que vous pouvez rendre un avis très rapidement ? Voilà. Alors, il ne faudrait pas qu'il fasse ça systématiquement. Il ne faudrait pas le faire systématiquement. Mais oui, on a prouvé. Mais c'est bien de savoir qu'on en est capable. Voilà, on en est capable. Et je pense que c'est une belle démonstration que le Conseil a pu faire. C'était difficile aussi parce qu'il fallait toucher à pas mal de codes, c'est ça ? Alors, voilà. Là, vous avez battu aussi un record. Le projet de loi qui nous a été soumis, alors ce qui n'est pas toujours le cas, c'est la totalité du projet de loi qui nous a été soumis. Parfois, ce ne sont qu'un certain nombre d'articles. Et là, c'est la totalité. Il y avait 25 articles. Et la loi qui a été votée, il y en a 95. Et donc, quand on a regardé la loi, l'exposé des motifs touchait à beaucoup de domaines importants. Et ensuite, la loi, il n'y avait que des mesures très particulières et très sectorielles sur des domaines précis et qui modifiaient effectivement des nombreux codes, la construction, l'urbanisme, etc. Et donc, des mesures très techniques. Donc après, il faut aller plonger dans le... Parce que bon, on modifie la ligne A12. C'est un peu compliqué. Donc après, il faut resituer. Donc ça, ça a été une difficulté pour bien mesurer la portée de ce qui était dans les articles de loi. Alors, sans rentrer justement dans la technique, on peut considérer que les principaux apports de ce texte sont lesquels ? En fait, ce qu'on a commencé à faire et qui a été effectivement assez inhabituel, c'est que comme on a constaté qu'il manquait selon nous beaucoup d'éléments dans ce projet de loi, on a commencé par dire ce qui nous semblait manquer. Et on a listé tout ce qui nous semblait manquer par rapport au développement économique et social, par rapport à l'accès à l'emploi des habitants de la montagne, et notamment les jeunes, tout ce qui nous semblait manquer aussi sur la politique de handicap naturel, dans la politique de montagne, qui sont des mesures qui existaient auparavant, mais qu'il fallait rénover, et tout ce qui est l'accès aux services. Donc les services de santé, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, tout ce qui manquait aussi par rapport au redéveloppement économique de la montagne dans un contexte de réchauffement climatique et de transition énergétique. Donc il y avait des mesures sectorielles qui répondaient partiellement à ça, mais il n'y avait pas de vision d'ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été entendus par les législateurs, puisque la loi est passée de 25 articles à 95, et tous ces thèmes-là ont été réintroduits dans la loi. Donc avec des mesures sur l'accès aux services publics, par exemple, il y a un chapitre entier qui a été ajouté sur les différents services publics, la question des handicaps naturels a été réaffirmée, la question de l'accès à l'emploi, enfin vraiment un certain nombre d'items, la plupart des items qu'on avait dit qui manquaient, ont été réintroduits dans la loi au final. Vous avez dit qu'il fallait avoir une vue d'ensemble, j'imagine que sur un thème comme celui-là, c'est particulièrement difficile. La montagne, c'est le tourisme, c'est l'agriculture, c'est l'emploi, bien évidemment, c'est un nombre invraisemblable de thématiques particulières. En fait, moi je ne suis pas du spécialiste de la montagne, mais j'ai constaté que ça touche tous les domaines. On touche absolument tous les domaines de l'organisation de la vie sur un territoire, avec la particularité de la montagne, mais on touche absolument tous. Alors évidemment, la géographie pose des problèmes spécifiques qu'il faut pouvoir traiter et auxquels il faut pouvoir répondre dans le cadre de la loi générale. Si le CESE n'avait pas été là, la loi ne serait pas complète, c'est ça ? Je pense. Mais bon, on peut se le dire. On a eu le mérite de publier notre avis avant que les législateurs s'emparent du sujet. Donc on peut considérer qu'on a la primeur. Merci Madame Nathan. Autre avis intéressant, celui-ci. Merci. Pour elle. Celui dont je vais lire, tout en montant l'escalier, l'intitulé complet, l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage, mieux prévenir et accompagner. Bonjour Madame Farage. J'ai oublié le micro. Merci beaucoup. C'est plus simple. Merci. Alors, expliquez-nous un tout petit peu l'histoire de cet avis, parce qu'il en a une, en l'occurrence. L'histoire de cet avis, c'est déjà que c'est une autosaisine. C'est un sujet que nous avons choisi au niveau de la commission des affaires sociales et de la santé. Nous considérions que c'est une autosaisine qui est focalisée sur les aspects humains du chômage, et il a été considéré que c'est un sujet qui n'avait jamais vraiment été exploré sous ses tangles. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus dans cet avis ? Parce que ça s'est basé sur des études de l'Inserm, notamment. Il y a eu un certain nombre d'autres choses. Vous avez approfondi. Oui, nous avons, comme pour tout avis, nous avons pratiqué un certain nombre d'auditions. Pour ce qui concerne ces auditions, nous avons eu une approche d'abord statistique, puisque les statistiques du chômage, selon l'angle observé, sont plus ou moins controversées. Donc, on a eu un certain nombre d'éclaircissements très importants et intéressants. Nous avons également auditionné les services publics de l'emploi, l'UNEDIC, le médiateur national de Pôle emploi, d'autres personnes. Nous avons également sollicité de topossociologues, qui nous a apporté une connaissance très fine de ce qui se passait au niveau des personnes, femmes et hommes privés d'emploi. Et nous avons également eu à auditionner un certain nombre de personnes du monde médical, dont l'éclairage a été tout à fait important et décisif. Nous avons aussi fait appel à des organismes de recherche, tels que le CREDOC et l'INED, qui nous ont apporté aussi des éléments importants. Le CREDOC, pour mettre en lumière le fait que, ce qui peut apparaître paradoxal, d'une certaine façon, plus il y a de chômage, et plus le chômage est massif, important et de longue durée, moins il y a de compassion de la part d'une partie du public. Donc ça, c'était important à savoir par rapport à notre souci de réhabiliter l'image des personnes privées d'emploi. C'est un travail qui a duré combien de temps, madame ? Plusieurs mois, parce que nous avons été sur un avis de transmandature qui paraît un petit peu impressionnant au départ, parce qu'on se dit comment on va faire la jonction avec une section avec un certain nombre de personnes, et puis une nouvelle section où une partie des personnes ne sont plus là, et de nouvelles arrivent. Et finalement, ça s'est très, très bien placé. Et puis, nous avons eu nos travaux interrompus à un moment donné parce que nous avons eu la saisine du RSI. Donc là, il a fallu arrêter aussi. Donc ça s'est fait en plusieurs épisodes, en fait. Et pourquoi, dans le cas présent, ça a été la section des affaires sociales ? Justement, c'est vrai que c'est une question qu'on aurait pu se poser. Comme c'est un sujet qu'on a focalisé sur l'impact sur les personnes, il a été considéré que c'était tout à fait dans le champ d'investigation de notre section, alors que le travail, c'est plus sur le développement économique, la création d'emplois, la formation, les qualifications, etc. Alors, le comité de pilotage a choisi de faire un focus sur cet avis, comme sur les deux autres, parce qu'il y a quelque chose qui a été, j'allais dire, transposé. Et c'est l'affaire d'un critère de discrimination, le 21e, c'est-à-dire que vous en avez rajouté un, si je me souviens bien, à la liste de la commission consultative des droits de l'homme, non ? En fait, c'est ces critères de discrimination qui sont inscrits dans la loi. Il y en avait 21 à l'époque. Nous, on a soutenu un 22e critère. Nous n'en étions pas les seuls. On n'a pas eu l'idée comme ça tout d'un coup. On a soutenu ce qui avait déjà été travaillé. Et historiquement, la discrimination liée à la précarité sociale a été portée par le CES, notamment par le rapport du père Résiscuit, depuis 1987, qui a donné d'ailleurs une définition très complète de la précarité sociale. Donc vous avez commémoré le 30e anniversaire. D'une certaine façon. Mais d'autres avaient pris le relais, notamment la commission consultative des droits de l'homme que nous avons auditionnée et qui, elle, a rendu aussi un avis unanime pour la création de ce nouveau critère. Le Sénat a suivi. Et à la suite de notre avis, alors je ne dis pas que nous y sommes pour quelque chose forcément, restons modestes, mais l'Assemblée nationale a également voté ce critère. Donc, pour nous, ce 21e critère de discrimination est important dans le sens où il a une force symbolique qui peut permettre justement de porter une meilleure image des privés d'emploi en sachant que c'est une discrimination de ne pas avoir d'emploi et d'en être privé durablement. Parce que le chômage mène presque immanquablement, quand il dure en tout cas, à la précarité sociale. Je n'aime pas trop l'expression, prenez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une formule imagée, mais il y a un service après-vente après ce genre d'avis. Vous allez le présenter, vous allez le défendre ailleurs, en dehors de ces murs ? Oui, comme pour tout avis, je pense, nous sommes sollicités. Par exemple ? Par exemple, la dernière fois que j'ai présenté cet avis, ça fait très peu de temps, c'était au conseil d'administration de l'UNEDIC. Ils sont en pleine négociation, justement, sur le sort des chômeurs, quelque part, et bien sûrement. Et puis, on a été auditionnés aussi par le Conseil national de lutte contre l'exclusion. On a vraiment des convergences importantes. Je suis sollicitée dans pas très longtemps pour aller à un colloque sur la santé mentale par rapport à la santé des chômeurs et ce qu'ils vivent psychiquement et physiologiquement. Il y a toutes sortes de sollicitations qui se font après un avis. Vous avez l'impression qu'on découvre encore des choses sur l'impact du chômage, qu'il y en a encore peut-être à trouver. Oui, parce que, comme ça a été dit très judicieusement d'entrée de jeu tout à l'heure, l'impact sur la santé est peu connu. Pourtant, il y a déjà eu des travaux de faits. Il y en a qui sont un petit peu anciens, d'autres qui sont tout à fait récents. Et c'est à faire connaître. Par exemple, quand vous aviez... C'est quelque chose qu'on a aussi perçu. Quand vous aviez beaucoup d'accidents sur la route, la société tout entière s'en est beaucoup préoccupée. parce qu'elle trouvait tout à fait anormal qu'en prenant son véhicule, on puisse mourir sur la route. Alors qu'il y a plus de victimes du chômage. Et là, on a 14 000 quand même qui sont liés au chômage par an. Rappelez-nous le chiffre d'accidents de voiture par an, c'est quoi ? À l'époque, c'était pareil, 14 000, 16 000 dans les années 70. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 3 000. Vous avez l'impression... Donc on doit pouvoir faire quelque chose au niveau des politiques publiques pour faire cesser ce petit scandale quand même qu'on représente. Et de façon peut-être plus égoïste, mais collective aussi en même temps. Mais ce sera ma dernière question. Vous avez l'impression quand vous allez parler de cet avis que les gens découvrent aussi l'institution qui a été capable de justement mettre en avant et de porter à la connaissance des gens ces éléments-là ? Alors je pense qu'il y a deux mouvements. On est sollicité parce que nous sommes le Conseil économique, social et environnemental. Et nous sommes appréciés parce que, comme ça a été dit également, nous développons des travaux sur la vie vraiment quotidienne des personnes et de la population et que c'est très apprécié. Merci Madame Farage. Alors, troisième et dernier avis, je vais essayer de ne pas me casser la figure dans l'escalier. Celui consacré au développement de la culture du dialogue social en France. Ils sont là, ils me font signe. Merci de m'aider. Un avis lui aussi important, très emblématique de l'activité du Conseil économique, social et environnemental. Un avis dont la particularité, bonjour messieurs, a été d'accompagner une actualité sociale où dominaient les tensions, pour ne pas dire les affrontements, on en a parlé tout à l'heure. On en parle donc avec le rapporteur de la vie et son co-rapporteur, donc Luc Berry et Jean-François Pillard. Pour quelle raison cet avis, il est important ? Pourquoi est-ce qu'il est original aussi, monsieur Berry ? Il est important parce que, déjà au moment du calendrier, il nous est demandé, d'abord, c'est une sollicitation gouvernementale, sollicitation d'un gouvernement qui, à cette période, on est au mois d'avril-mai 2016, nous sommes en plein dans le débat sur le projet de l'Ouil Khomri, donc un moment de tension dans le pays, et c'est une espèce de défi qui est quand même lancé au Conseil économique et social, qui vient de s'installer, on est au tout début de sa mandature, en fait, et c'est quand même par excellence la maison du dialogue social, ici. Donc, que nous soyons en capacité de rendre un avis sur la culture du dialogue social, c'était un défi qui nous était lancé à nous, à notre institution, et puis qu'on soit capable de le faire dans ce moment politique extrêmement tendu dans le pays, avec beaucoup d'affrontements, beaucoup, parfois, de débats, et parfois, de caricatures, comme à chaque fois dans ce genre de situation, c'était effectivement une mission délicate qui était confiée au CESE, et dans la mesure où nous avons été capables, je pense, de relever ce défi, en faisant des propositions concrètes, je pense que ça a été un élément de crédibilisation du CESE, qui a montré qu'il était capable de, peut-être, ne pas s'arrêter aux tensions inhérentes à ce genre d'exercice, et à se dépasser, au fond, pour essayer de trouver, non seulement la façon de débat de la culture du dialogue social, mais aussi de faire un certain nombre de propositions. Monsieur Pillard, vous l'avez vécu aussi comme une sorte de défi, c'est difficile de faire un défi pour ceux qui, comme nous, ont négocié au niveau interprofessionnel, au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, je dirais, et je m'en réjouis, le CESE est un lieu qu'on peut qualifier de pacifique et de constructif, c'est ce qui fait sa forme, donc le défi n'a pas été tellement sur la forme, mais plus sur le fond, et pour compléter ce que vient d'indiquer Luc, moi je pense que l'un des axes de notre réflexion et de nos propositions porte sur la nécessité, finalement, de porter dans l'enseignement le fait que le dialogue social est un levier d'efficacité, et le fait aussi d'apprendre très tôt à ceux qui vivent en société, que le dialogue social, ce n'est pas uniquement, j'allais dire, de la technique, des lois, mais c'est aussi des comportements, c'est-à-dire le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, et je pense que le travail qu'a fait la section, grâce à l'animation de sa présidente, et les travaux que nous avons eus ici dans son hémicycle, sont la démonstration que, même dans des périodes difficiles, des hommes et des femmes qui ont des opinions parfois extrêmement différentes, voire totalement divergentes, sont capables d'élever le débat dans le cadre de l'intérêt général. Donc en cela, je pense qu'on a eu une expérience humaine, et par ailleurs, le fait de co-rapporter, je pense aussi... C'est ce que j'allais vous demander. C'est la bonne démonstration, et c'est la première des démonstrations en termes de dialogue social, que des personnalités qui ont des parcours finalement différents, et des expériences différentes, sont capables, à un moment donné, là aussi, de travailler de façon constructive ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, vous siégez maintenant sur les sièges de l'UNSAR. Oui, j'ai vu, je précise vis-à-vis de mes collègues, pour que ma vie professionnelle ne soit pas totalement terminée, bien qu'elle soit en partie derrière moi, que c'est un ralliement très provisoire, et que je n'ai pas encore payé ma cotisation. Luc me l'a fait remarquer. Mais, c'est un petit peu ce que je voulais aborder, mais c'est pas de l'indiscrétion, mais ça s'est passé comment entre vous ? Il y a eu des débats, il y a eu de franges affrontements, si j'ose dire. Si vous nous obligez à livrer les secrets de notre vie de couple, là, ça devient très délicat. Non, non, ça s'est passé très... Non, non, ça s'est passé très normalement, tout simplement, parce que c'est peut-être aussi pour ça que la section nous a choisis comme co-rapporteurs, parce que, et l'un et l'autre, avec des engagements différents, nous sommes tous les deux convaincus de l'évidente nécessité du dialogue social dans notre pays. Et je rappelle que, quand même, dans cette recherche que nous avons faite, nous étions là pour porter aussi des réflexions d'une section, pas simplement de nos avis à nous. Et il nous a fallu trouver, mais c'est le but du dialogue social parfois, tous les compromis nécessaires, les formulations nécessaires. Et nous nous sommes assez bien entendus sur ce plan-là, parce que nous avons peut-être cet esprit de dialogue social. C'est difficile de travailler à chaud dans un contexte politique qui n'était pas très simple. C'est difficile parce que les mots sont parfois piégés, parce qu'on met parfois des intentions que l'on a ou que l'on n'a pas derrière telle ou telle attitude. En même temps, je le disais, c'est un défi. Et peut-être que parfois, travailler dans un temps qui est un temps restreint, on aurait bien pris une semaine de plus, cela dit, mais dans un temps restreint, ça oblige aussi parfois à être précis. Ça oblige à conclure les débats, pas les fermer, mais les conclure. Très peu ce que disait Mme Nathan aussi tout à l'heure. Voilà. Donc finalement, le bilan, il est plutôt positif de mon point de vue, parce que malgré le moment politique très complexe, malgré les avis qui pouvaient être parfois et les sensibilités qui se sont exprimées, on a réussi à produire cet avis qui a été quand même assez largement approuvé. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir de voir retenu dans le travail que vous avez produit ? Moi, je crois qu'on en parlait avec Luc, là, il y a dans les 36 recommandations qui ont été faites, il y en a deux qui sont très illustratives du climat qui règne au sein du CESE. On a poussé notamment deux recommandations, l'une qui consiste en amont de certaines négociations interprofessionnelles à, finalement, assurer la relation avec le monde associatif. Quand on raconte ça en quelques secondes, ça paraît très simple. Quand on connaît le mode de fonctionnement des organisations syndicales et des organisations patronales, le fait de s'ouvrir à d'autres n'est pas quelque chose, on peut dire, de forcément extrêmement spontané. Et c'est très illustratif du climat du CESE qui précisément rassemble l'ensemble des composantes. Le deuxième sujet qui n'est pas forcément le plus visible, c'est l'expérimentation qui a été reprise d'ailleurs dans la loi concernant la nécessité pour le chef d'entreprise de dialoguer en direct avec ses salariés dans les TPE au moins une fois par an sur les conditions de travail. Et c'est vrai qu'en France, depuis des années et des années, on tourne autour de ce problème du dialogue social dans la TPE et PME sans être forcément très à même d'apporter des réponses efficaces et pertinentes. Et là, l'idée de l'expérimentation, moi je pense que ces deux exemples sont tout à fait révélateurs du climat de travail du CESE. L'observateur que je suis a aussi retenu, et on en a parlé au téléphone quand on s'est parlé pour préparer cette session, le côté formation à la culture du dialogue social. Ça peut se faire très tôt, et là aussi c'est quelque chose de très original dans ce qu'il y a dans votre avis, qui a été repris ? Oui, parce que notre avis n'était pas un avis sur le dialogue social, c'était sur la culture du dialogue social. Et ça c'est fondamental, parce que nous sommes dans un pays qui a une histoire, il y a des représentations, il y a des modes de fonctionnement qui façonnent notre histoire citoyenne, et si on veut faire avancer le dialogue social, on sent bien qu'on se heurte parfois, au-delà des problèmes aléatoires, au fond, à une approche culturelle du dialogue social, et c'est encore une bataille en France pour faire changer cette culture. Et dans le regard qu'on porte sur le dialogue social, et qu'on porte parfois très tôt, les questions de formation sont des questions décisives. Alors, on a beaucoup insisté dans notre avis sur plusieurs aspects, la formation initiale des jeunes. Les jeunes à partir de quand ? Alors, nous on l'a envisagé dès l'école primaire, mais avec des développements, ensuite au niveau du collège et du lycée. Ce serait partie de l'instruction civique, ou de l'ancienne instruction civique ? Alors, c'est un débat que nous avons eu, notamment en auditionnant l'éducation nationale elle-même. Nous ne revendiquions pas une énième discipline qui s'appellerait culture du dialogue social, ou je ne sais trop quoi, à l'intérieur d'un enseignement qui est déjà plus que fourni en discipline, mais c'est une approche interdisciplinaire qu'il faut avoir, et d'ailleurs, l'éducation nationale que nous avons auditionnée a tenté, en modifiant les programmes aujourd'hui, d'avoir cette approche qui introduise un peu plus les éléments de culture du dialogue social. Et puis, il y a toute la formation à caractère universitaire, au sens général du terme, dans les grandes écoles, dans les universités, où on va former les futurs acteurs du dialogue social, notamment celles et ceux qui ont parfois la responsabilité des entreprises. Les écoles d'ingénieurs, bien sûr. Parce qu'on a tous constaté que quand il y a une formation, elle est souvent juridique sur le dialogue social, quel est l'arsenal juridique qui organise le dialogue social. Alors, c'est une formation importante, mais le dialogue social, c'est bien plus que ça. Nous avons rencontré, dans ce cadre-là, la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents de l'université, l'éducation nationale, etc., pour faire en sorte que le regard change sur cette question de dialogue social, et qu'on considère que celles et ceux qui auront la responsabilité de la vie des entreprises ou des services publics, parce que, là aussi, notre avis n'est pas que sur le dialogue social en secteur privé, mais aussi dans la fonction publique, dans les services publics, que celles et ceux qui auront cette responsabilité aient, dans leur point de vue, la nécessité du dialogue social et donc qu'ils y soient formés. Vous aurez contribué à ce que la France, peut-être, ne soit pas, par fatalité, le paradis des conflits sociaux ? Là-dessus, je pense qu'il faut aussi ramener... La caractéristique du dialogue social, c'est d'être équilibré et respectueux et d'éviter, finalement, la caricature. Contrairement à ce qu'on affirme, la France n'est pas le pays des conflits sociaux. Le nombre de jours de conflits sociaux en France est notoirement inférieur à ce qu'on trouve ailleurs en Europe. Donc, la qualité du dialogue social ne se mesure pas, à notre sens, essentiellement, à l'aune de la conflictualité. Ce qu'on a essayé de porter, à nouveau, c'est l'idée qu'un dialogue social de qualité est un levier d'efficacité collective. Je crois que tous les DRH devraient lire cet avis, non ? Ils l'ont... En tout cas, en 100 points. Ça fait partie... C'est peut-être un point sur lequel on peut conclure compte tenu du temps. Il y a le contenu de l'avis et puisqu'on en est au stade de la fin d'une mandature, je pense qu'on peut, au niveau de la section... Oui, d'une année de mandature. Encore, encore. On peut être assez fier de la méthode qu'on a utilisée puisque la section a décidé de mettre en place, finalement, une sorte de tableau de bord où l'ensemble de nos préconisations sont écrites et en face de chacune des recommandations, il y a qui fait quoi pour porter la recommandation. Et pour revenir au DRH, exemple très concret, notre avis a été porté devant l'Assemblée des DRH à Reims. Donc, on a un plan d'action extrêmement précis pour s'assurer que ce qu'on préconise est réellement décliné auprès des interlocuteurs concernés. Comme pour Mme Farage, la question du service, si j'ose dire, après-vente, pardonnez-moi d'employer cette formule. Oui, et puis, neuf des préconisations de l'avis ont été intégrées dans la loi aussi, ce qui n'était pas un mince exploit. Si on revient au moment politique, ça a été intégré dans la loi dite El Khomri, avec des amendements qui ont été déposés au Sénat, donc dans un moment politique très particulier puisque la majorité sénatoriale et la majorité à l'Assemblée nationale n'étaient pas de même nature, on aurait pu se poser la question de savoir si cet avis était totalement prisonnier ou non des contingences politiques. En tout cas, nous avons préconisé des choses indépendamment de ces échéances politiques. Et en tout cas, le bilan, c'est que neuf de nos préconisations font partie désormais de la loi, ce qui veut dire que pour la suite, on peut s'appuyer tous les tenants du dialogue social sur ces éléments de la loi pour essayer de faire progresser le dialogue social. Merci messieurs d'avoir à votre niveau fait progresser sans doute le débat et la culture sur le dialogue social. Durant cette année 2016, de nombreux avis autres ont vu le jour. Il était intéressant d'avoir votre sentiment à tous. Votre ressenti que vous soyez président de section de délégation, rapporteur d'avis, c'est la séquence suivante qui prend la forme d'une vidéo réalisée par la direction de la communication du CSEE. Vos avis à vous, les temps forts de cette première année de mandature ainsi que vous les avez ressenties mais également, selon vous, les occasions manquées, les regrets et puis pour aller de l'avant les souhaits et puis pourquoi pas parler d'envie pour 2017, c'est hier, demain et maintenant. Place à la vidéo. On avait été saisi par le gouvernement sur le TAFTA, le PTCI. On a réussi à faire venir au CSEE, donc c'est quand même très très important, les deux négociateurs principaux. Il y avait Michael Punk, l'ambassadeur, qui était chargé de sa poulet des Etats-Unis et puis qu'on avait eu le DG Trade de Bruxelles, M. De Marti et donc quand même ça c'est vraiment très important pour le CSEE. Des temps forts en section, il y en a toujours énormément mais peut-être qu'on pourrait dire que notre audition devant la commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, c'est un temps fort pour le travail, la production de la section environnement. Plus qu'un temps fort, c'est une démarche qui d'ailleurs s'inspire des orientations du bureau, celle qui consiste systématiquement à impliquer les CESER dans nos travaux. Bien sûr, c'est cette transversalité avec la délégation des droits de femmes, notamment sur un sujet fondamental qui est celui de comment combattre les violences faites aux femmes. Donc cette verticalité aussi, c'est avéré réel au sein de nos travaux. Nous avons organisé des tables de ronde justement pour permettre d'apporter notre contribution sur un sujet qui nous a marqué également, celui de la vie concernant le projet de loi par rapport à l'égalité réelle dans les Outre-mer. Alors le temps fort en tout cas pour la section travail-emploi que je préside, pour moi, a été l'audition de la ministre du Travail Madame El Khomri lorsque nous étions en pleine saisine gouvernementale sur comment développer la culture du dialogue social et alors que c'était extrêmement chahuté et conflictuel à l'extérieur. Nous avons une audition très riche, très respectueuse des points de vue de chacun et qui a été très enrichissante pour nos travaux. C'est évidemment la première étude de la délégation, celle sur le service civique qui est un sujet tout à fait intéressant et passionnant et nous sommes en train de terminer cette étude. Pour moi, le temps fort, c'est quand même les saisines gouvernementales. Je pense qu'on a eu une succession de saisines qui montrent l'intérêt que le gouvernement porte à notre institution. Même si nous pouvions regretter que le travail nous est demandé dans un temps relativement court, il n'empêche que je trouve que c'est très positif pour le CESE dans son ensemble. Le temps fort, pour moi, ce serait le fait que fin juillet, nous avons une saisine gouvernementale à rendre pour le début septembre. Tout le monde sait que le mois d'août, c'est fort compliqué. C'était donc sur la loi de programmation Montaigne. Comment fait-on ? Eh bien, nous avons mobilisé tout le CESE, tous les groupes, tous les conseillers qui ont travaillé d'une façon extraordinaire avec nous, les conseillers de notre section et les Césaires qui avaient travaillé sur les massifs. Et ça a été une très belle réussite parce qu'en définitive, j'ai beaucoup aimé cette façon de travailler et on a vu qu'on pouvait relever un défi en très, très court et en donnant tout de même, en rendant un travail de qualité puisqu'il a été salué tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale lorsque nous avons été rendre ce travail. Alors, je pense que pour 2016 et pour la section de l'agriculture et de l'alimentation, c'est l'avis sur la distribution des produits alimentaires qui a été un moment important, fortement partagé par tous les membres de la section et puis qui met en avant une problématique autour de l'alimentation qui est un sujet qui monte dans la société, qui est vraiment un sujet important, notamment pour rapprocher la consommation, les producteurs, les consommateurs et toutes les différentes instances qui tournent autour du modèle alimentaire français. Alors, au milieu des différents temps forts qu'on a pu avoir en 2016 pour la délégation en droit des femmes, ça serait quand même sans conteste notre saisine gouvernementale sur les violences faites aux femmes dans les territoires ultramarins. Saisine qui est d'autant plus intéressante que c'est quand même la première fois qu'il y a une saisine gouvernementale pour une délégation et en l'occurrence là, deux délégations ensemble. Donc, un travail vraiment conjoint entre la délégation en droit des femmes et la délégation à l'outre-mer. Donc, c'est vraiment un point extrêmement positif pour nous. Les temps forts ils sont nombreux. J'en prendrai juste un. Ce matin, l'audition que nous avons eue, elle a montré trois choses. Des politiques publiques, ça peut marcher. Des jeunes peuvent éviter le décrochage scolaire. Quand tout le monde s'y met, et ça peut même être une politique qui traverse les mandats. Alors, le temps fort, incontestablement pour la section activité économique, c'est le jour où on a voté en section notre programme de mandature, nos orientations prioritaires. C'est le temps fort, le temps essentiel qui constitue le socle de notre travail et la ligne de cohérence. Le temps fort dans la section économie et finances en 2016, ce fut le premier rapport sur l'état de la France de cette nouvelle mandature sur une nouvelle formule avec des indicateurs, une relative transversalité avec d'autres sections. Ça a été une expérience enrichissante. Malheureusement, cette difficulté à intégrer nos réalités économiques et sociales dans l'état de la France, alors qu'il s'agit quand même de plus de 2 millions d'habitants, il s'agit donc de difficultés économiques et sociales. Et malheureusement, nos indicateurs n'arrivent pas à s'intégrer justement dans ces agrégats nationaux. J'ai un peu le regret de ne pas avoir fait assez de pédagogie sur certaines saisines, comme celle sur les certificats de qualification professionnelle, parce qu'il y a des terminologies à expliquer, on est quelquefois sur des sujets très techniques et je crois que pour que chacun partage bien les thèmes de saisines, il faut qu'on fasse plus de pédagogie sans doute et d'explications sur certaines saisines. Ce que l'on pourrait des fois déplorer, c'est que quand on sollicite plutôt au niveau de certains ministères, ce qui n'est pas forcément le cas du ministère des droits des femmes, mais je pense au ministère du budget par exemple pour connaître exactement quel est le budget attribué aux droits des femmes dans les différents budgets de l'État. Le ministre a mis un petit peu de temps quand même pour nous répondre, ça a été un petit peu compliqué et d'ailleurs pour l'instant on n'a toujours pas fait l'audition. Pour des raisons à la fois budgétaires, de personnel et tout, on a eu des occasions manquées, notamment Euromède. Je crois qu'il faudra maintenant mieux coordonner pour ne pas rater ces grands rendez-vous internationaux. Un des regrets, c'est vraiment la participation du CESE à la conférence environnementale. Un lieu comme le CESE qui est un lieu de dialogue et notamment environnemental devrait être pleinement associé à ce type de rendez-vous. Peut-être la difficulté à suivre les avis ou plutôt que les avis soient vraiment suivis et sûrement qu'il y a des efforts à faire là-dessus. C'est sans aucun doute on a fait un gros travail collectif dans la section, on a des préconisations dont on pense qu'elles sont bonnes et souvent on ne les voit pas suffisamment se traduire dans les faits. Il y a beaucoup de contacts à nouer avec des partenariats sur l'évaluation des politiques publiques et sur la prospective. Et je trouve que pour l'instant je manque un peu de temps pour travailler sur ces sujets-là autant que je le souhaiterais. Nous n'avons pas pu aller au bout d'un travail qui a été engagé par la section pour de bonnes raisons. Donc le regret principal c'est que nous avions prévu deux sujets à traiter, deux autosaisines et malheureusement nous avons dû suspendre nos travaux sur l'une des deux autosaisines. Le regret c'est à un moment donné avec les programmes d'audition et ensuite les premières et deuxièmes lectures. Finalement, peut-être n'avons-nous pas pris le temps de nous ménager des moments pour avoir des débats d'orientation avant de se lancer dans les premiers commentaires sur le texte écrit. J'ai trouvé que notre saisine sur le socle de droits sociaux au niveau européen a été fait dans une urgence à la fin de l'année alors qu'on aurait pu faire de l'année 2016 la relance de l'Europe sociale. Alors moi je regrette que cette occasion qui était manquée de nous donner de réenchanter l'Europe au niveau de la population, de faire en sorte que les Français se rattachent à cette Europe qui est essentielle pour l'ensemble de la vie sociale parce que l'Europe nous impacte au quotidien et pour la paix, la sécurité de notre pays. Moi je l'appellerais un peu une occasion manquée donc on a eu aussi un avis sur l'agroécologie et on n'a pas trouvé entre nous au sein de la section suffisamment de recul je dirais pour le porter tous ensemble donc il y a eu un peu de dissensus au sein de la section ce qui est dommage puisque l'agroécologie est un sujet d'avenir important et nous aurions eu vraiment du plaisir à le porter tous ensemble ça n'a pas été le cas et c'est un peu une difficulté et vraiment un regret pour 2016. Il n'y a pas eu d'occasion vraiment manquée on voudrait toujours avoir plus de temps pour travailler les dossiers parce qu'on a eu deux autres saisines gouvernementales une sur l'égalité réelle outre-mer et là le champ était tellement vaste que là aussi on a travaillé avec les Césaires on a travaillé évidemment avec tous les groupes mais j'ai été un peu frustrée du peu de temps qui nous était imparti par contre pour l'autre saisine gouvernementale la place des jeunes dans les territoires ruraux on a eu la chance d'avoir un petit délai de grâce qui nous a permis de mieux travailler le sujet parce que là aussi l'ampleur de la tâche était énorme on veut toujours faire plus et on s'aperçoit qu'il faut faire vite mais on essaie de se mobiliser au maximum que le gouvernement associe pleinement le CESE à ses projets et notamment à tous les processus de démocratie environnementale par exemple peut-être arriver à préparer quelque chose à un temps fort du CESE sur l'évaluation des politiques publiques par exemple ou sur la prospective ce serait un élément je pense intéressant enfin c'est un de mes objectifs au moins pour le mandat si ce n'est pour l'année 2017 en tant que telle je souhaite pour 2017 justement que nous puissions nous ménager ces moments c'est-à-dire être un peu moins pressés par le temps ou peut-être réfléchir à peut-être moins d'auditions sur un avis mais prendre le temps d'avoir de véritables débats d'orientation avant la première lecture nous espérons nous espérons qu'en 2017 les conseillers les administrateurs feront les efforts nécessaires afin de faire ressortir donc cette réalité nos difficultés les chemins qui nous restent à parcourir mais surtout les atouts des Outre-mer ce que nous apportons à cette France qui permet à cette France de réunir au niveau national mais également au niveau international donc nous espérons vivement que durant cette année 2017 les indicateurs de nos régions figurant dans le bilan dans l'état de la France Le président Bernasconi a mis en place un comité de coordination pour l'action internationale du CESE qui m'a gentiment demandé de vice-présider avec lui qui étant le président et donc avec tous les gens qui en font partie on va essayer de planifier l'année à la fois pour le timing mais à la fois aussi avec des moyens budgétaires parce qu'il n'y a jamais d'action internationale sans moyens budgétaires un peu plus importants que pour les moyens intérieurs Alors pour la DDFE au niveau 2017 mais ça concerne finalement aussi entièrement le conseil c'est de continuer dans la voie nous sommes une instance paritaire nous avons donc montré l'exemple nous avons su montrer l'exemple avec la signature de la convention sans stéréotype de sexe au niveau de la communication je pense que ce qu'il serait bien c'est que notre mission de veille finalement soit vraiment déployée dans l'ensemble des formations de travail et que lorsque les conseillères et les conseillers sont dans les sections puissent réfléchir s'il y a vraiment une dimension genre c'est une dimension égalité femmes-hommes et vraiment la mettre en avant puisque c'est quand même important sachant que cette dimension-là n'enlève rien à nos hommes mon souhait pour la section en 2017 c'est de tenir notre ligne de tenir nos objectifs le bureau a approuvé nos propositions d'autosaisine sur l'industrie l'année 2017 est consacrée à l'industrie et mon souhait le plus cher c'est que ce travail soit reconnu par tout le monde et que nous puissions aller au bout de ce travail dans les délais escomptés et dans les meilleures conditions possibles pour le CESE et évidemment par ricochet pour la section c'est que tous les avis du CESE soient véritablement utilisés et qu'on ne reprenne pas quelquefois un petit point qui effectivement peut être négatif en gommant tous les points positifs Notre souhait pour 2017 a peut-être renforcé les partenariats avec les institutions telles que par exemple les défenseurs de droit parce que je pense qu'il y a certainement des choses à faire ensemble eux travaillent sur les difficultés d'accès au droit pour les personnes les plaintes qu'ils peuvent recevoir et nous c'est de travailler sur les raisons de ces manquements et des propositions pour l'avenir je pense que nous avons une approche complémentaire et je souhaiterais que ce partenariat puisse être renforcé 2017 c'est pouvoir porter des sujets des avis qui à la fois montrent bien tout l'intérêt que le CESE a pour porter des débats dans la société apporter des préconisations faire évoluer les choses je dirais améliorer le dialogue social améliorer le dialogue entre tous les représentants de la société civile Dieu sait que si c'est compliqué donc c'est que le CESE puisse avoir une belle acuité sur les choix de ces saisines et de les porter très très loin dans la société on souhaite pour 2017 et vraiment de prendre et de traiter des sujets le plus en adéquation avec les attentes je dirais des français de nos concitoyens et d'être au plus près de leurs attentes en termes de sujets sur le travail et l'emploi Dieu sait qu'il y en a et de pouvoir les associer plus sans doute à la fois pour connaître bien leur point de vue mais aussi restituer nos travaux et ne pas être qu'entre spécialistes sans doute peut-être nos organisations respectives s'impliquent beaucoup plus dans la promotion des avis que nous pouvons produire parce que nous représentons tous ensemble un grand nombre d'organisations qui pèsent dans la vie publique et si nous les portions plus sans doute nos avis auraient-ils plus de poids voilà vos temps forts vos regrets vos souhaits merci en 15 minutes 15 minutes film réalisé donc par la direction de la communication du conseil économique social et environnemental attardons-nous maintenant si vous voulez bien sur quelques minutes sur le présent les dossiers en cours et notamment l'émission on va en parler dans quelques instants mais je voulais voir avec vous président Bernasconi un petit peu revenir sur ce qu'était votre volonté de faire que ces missions existent parce que ça a été une innovation ça a priori le micro rouge s'il vous plaît est-ce que ça va bien bon voilà tout arrive on n'est jamais trahi que par la technique oui sur les lorsqu'on a démarré lorsqu'on a démarré évidemment cette mandature on était dans un projet collectif on a arrêté ensemble les orientations stratégiques qui ont permis de valider évidemment nos avis de faire tout ce travail évidemment très très important de rapprochement aussi avec les pouvoirs publics voilà ça nous a donné les sujets sur lesquels on voulait travailler et puis on a aussi modifié en début de mandature le règlement intérieur c'était important de le faire il y avait quelques ajustements à faire et puis à côté de cela il y avait un certain nombre de sujets qu'on ne pouvait pas traiter tout à fait de la même façon l'ouverture qui était souhaitée voilà dans ce projet politique qu'on l'emportait l'ouverture vers les Césaires par exemple l'ouverture vers le comité économique social européen cette ouverture aussi vers le citoyen avec la pétition citoyenne et puis on avait aussi une volonté de montrer plus d'efficacité dans la production de nos avis dans la façon de travailler sur la traversalité des choses plus internes donc ça a fait l'objet donc de missions on en a eu de cette façon là sept sept missions alors évidemment elles ont été encadrées dans leur format elles ont été portées par des vice-présidents c'est automatiquement par un vice-président automatiquement par un vice-président on voulait les associer dans un bureau beaucoup plus collégial que ce qu'ils faisaient par rapport avant et puis dans un timing c'est à dire on a bien sûr borné dans le temps la durée de ces missions évidemment une fois la mission terminée s'il y a besoin de poursuivre un sujet on l'étudiera et on pourra peut-être faire une suite à une mission mais voilà elles sont encadrées dans le temps il y a un vice-président qui l'apporte sur une thématique bien choisie et l'objectif c'était de pouvoir travailler en profondeur collectivement toujours toujours le collectif collectivement voilà nos améliorations sur la traversalité de nos avis sur la communication sur comment mieux travailler avec les Césaires comment mieux travailler avec l'Europe comment mieux travailler avec les pays francophones et ainsi de suite voilà c'est un vrai choix collectif d'amélioration et un certain nombre de ces missions aujourd'hui arrivent à leur terme la mission pétition est arrivée à son terme demain elle va se traduire par des actions très concrètes je pense que la mission transversalité est en discussion elle devrait aboutir d'ici la fin du mois la mission comment dynamiser nos plénières voilà comment être dans un autre exercice de nos plénières là aussi dans les semaines qui viennent on devrait être en mesure de faire un certain nombre de propositions qui pourraient être validées par le bureau et puis par l'ensemble des conseillers voilà on est dans le pratico-pratique et comment on améliore les choses et un certain nombre de ces dispositions bien sûr pourront être reprises dans ce qu'on appelle les instructions générales pour le CESE on peut être candidat à une mission à partir du moment on est vice-président à l'heure actuelle oui et le groupe auquel appartient le vice-président peut très bien avoir un sujet qu'il propose éventuellement comme sujet de mission possible chaque groupe a la possibilité de faire valoir une piste d'amélioration après les discuter en bureau et la décision appartient au bureau de prendre ou pas le sujet et l'avenir d'une mission c'est ensuite de se transformer le champ est bien déterminé dans une lettre de mission lorsqu'elle est aboutie validée elle peut donner l'objet bien sûr on peut bien sûr la poursuivre s'il y a besoin voilà merci président dans le cas présent le comité de pilotage a fait le choix de privilégier deux missions tournées vers l'extérieur ça s'accordait mieux avec le principe d'une diffusion en streaming à destination du grand public l'idée étant de privilégier les sujets susceptibles d'intéresser le plus celles et ceux qui sont peut-être en train d'assister à cette séance à partir de leur ordinateur donc je vous le disais on va parler d'une part de l'Europe et d'autre part de la pétition citoyenne avec Bruno Gentil et avec Dominique Gillier on va commencer avec monsieur Gillier que je rejoins et j'ai oublié de prendre au passage le micro je vais prendre celui-là tout ça avait l'air de très bien marcher tout à l'heure donc on va rééditer ah oui vous en aviez un de rechange même c'est mieux ça c'est mieux alors vous monsieur Gillier vous prenez vraiment la mesure d'un vrai défi c'est celui de faire du CESE au travers des pétitions citoyennes un interlocuteur privilégié en fait des françaises et des français est-ce que ce type de formulation est correct incomplet complétez-le un interlocuteur pas seulement avec la pétition on va parler des pétitions on va parler des plateformes c'est ça voilà ce qu'il faut rappeler quand même c'est qu'à partir de 2010 la constitution donne la possibilité aux citoyens de notre pays de saisir directement par pétition le conseil économique social et environnemental or au cours de cette mandature 2010-2015 et même au cours de l'année 2016 on a constaté qu'on était en situation d'échec sur cette possibilité et donc notre préoccupation c'est de créer des conditions qui permettent la réussite cette situation d'échec elle est probablement due à la lourdeur du processus de saisine sur papier ce n'est pas toujours évident avec un volume conséquent de signatures puisqu'il en faut 500 000 et puis je crois qu'il y a un vrai problème de connaissance des citoyens de cette possibilité qu'il leur est donnée ou plutôt de méconnaissance de cette possibilité qu'il leur est donnée quand on s'est parlé la semaine dernière vous m'avez dit à un moment donné ça m'a frappé il a fallu d'abord déminer le terrain pourquoi ? parce que je crois que ces questions de pétition sont sujettes à controverse on peut toujours avoir la plainte c'est pas un sujet simple puisque c'est vrai que souvent les pétitions sont plutôt fondées sur une plainte beaucoup plus rarement sur un souhait sur une attente sur un vœu or la vocation du conseil c'est plutôt de partir des attentes des citoyens pour éclairer des décisions publiques futures donc ça c'est un des éléments l'autre c'est qu'il y a toujours une il est toujours redouté qu'il puisse y avoir instrumentalisation de l'association par des groupes de pression bon après tout c'est le jeu aussi de la démocratie que de s'organiser en groupe donc je crois que ce qui a été intéressant c'est que dans la mesure où on a pu rencontrer tous les groupes pour produire un rapport sur cette question c'est vrai que c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression parce qu'on a bien entendu tout ce qui pouvait être soulevé comme réticence mais aussi on a bien entendu tout l'intérêt qu'il y aurait pour le CESE à prendre effectivement cette place que lui donne la constitution ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous des protections des firewalls d'une certaine manière si on veut parler un peu geek on n'a pas besoin d'aller jusque là ce qu'on souhaite vous savez ici il y a beaucoup d'organisations qui savent prendre leurs responsabilités encore faut-il que les pétitions nous arrivent donc notre première volonté c'est de dématérialiser la possibilité de saisine par pétition ce qui bien sûr augmente considérablement les chances d'être saisie mais il faudra aussi sans doute plus de publicité sur cette possibilité pour que les citoyens s'en saisissent pour cette dématérialisation quelles sont les options possibles alors on avait dans un premier temps envisagé d'aller assez vite parce que disons que notre première analyse juridique nous conduisait à dire qu'on pouvait passer à la dématérialisation simplement avec un décret donc on avait retenu à ce moment là plusieurs options pour aller vite y compris la sous-traitance en quelque sorte du recueil de ces pétitions finalement on va disposer de plus de temps parce qu'on a eu une analyse juridique plus approfondie qui implique que l'on passe par une loi organique cette loi organique on espère pouvoir l'obtenir dans le courant de l'été mais du coup sur les processus de recueil des pétitions on a plus de temps peut-être pour bâtir un outil qui pourrait être interne au conseil sachant qu'en arrière-plan il y a quelque chose d'extrêmement important c'est qu'il nous faut respecter toutes les garanties d'authentification des signatures mais aussi de conservation des pétitions qui deviennent des documents publics donc on a besoin avant de choisir l'outil de recueil des pétitions d'approfondir encore ces questions-là c'est des choses qui sont en cours et les différentes options on j'imagine les coûts différents les différentes options elles étaient relativement simples si on se contentait de dire on peut accueillir une pétition dématérialisée ça veut dire que n'importe quel porteur d'une pétition arrivait avec sa clé USB ou nous envoyait par messagerie un volume de signatures ce qui nous rendait la tâche extrêmement difficile pour vérifier pour authentifier les signatures l'autre option c'était de s'adresser à un site d'accueil de pétition dans des conditions bien sûr extrêmement précises en répondant à un cahier des charges le gros avantage de cette formule c'est qu'on était immédiatement on avait immédiatement pignon sur rue puisqu'on sait qu'il y a des habitués de la pétition ça aurait été l'avantage la troisième option qu'on pourrait maintenant examiner c'est de créer notre propre outil de recueil de ces pétitions mais ça veut dire qu'il faudra que ça s'accompagne d'une action de promotion beaucoup plus intense ce qu'on avait imaginé au départ ce serait un outil qui transformerait d'une certaine manière ou qui ajouterait ou qui permettrait aller je vais dire des choses comme ça au conseil économique d'être j'allais dire de remplir sa mission la mission prévue par la constitution qui jusqu'à présent n'a pas été la plus remplie mais on peut concevoir le CESE comme un lanceur d'alerte comme celui qui mais bon le CESE s'est positionné à la fois sur la satisfaction de cette mission constitutionnelle qui lui est donnée mais aussi avec une volonté d'ouverture aux citoyens à l'écoute des citoyens au dialogue avec les citoyens en travaillant sur un autre projet qui est la mise en place d'une plateforme consultative donc au total je dirais pétition et participation avec une plateforme ça répond aux mêmes objectifs de se rapprocher du citoyen d'être pour lui un débouché institutionnel quand il a des attentes à exprimer et d'être aussi pour lui l'occasion de s'exprimer dans le cadre de la fonction du CESE qui est bien d'éclairer la décision publique mais aussi de l'évaluer donc avec une plateforme c'est tout à fait un outil intéressant pour le travail des conseillers parce que ça veut dire qu'on dispose de ressources différentes mais nouvelles quelqu'un le disait tout à l'heure on travaille beaucoup par audition là c'est la parole aux citoyens qu'on pourrait donner et on a déjà eu quelques expériences en la matière qui ont montré que c'était tout à fait intéressant on peut aussi imaginer qu'une masse d'informations recueillies via cette plateforme peut être confortée par quelque chose qui ressort d'une pétition dont on a eu une connaissance amène le CESE à s'autosaisir de certains sujets alors tout à fait dans la mesure où on a un volume de signatures exigées élevées 500 000 ce qui est possible aussi ça l'était déjà mais ça le sera beaucoup plus en dématérialisant c'est non pas d'attendre les 500 000 quand la pétitionnaire n'a pas atteint ce chiffre mais de s'autosaisir dès lors qu'on considère que c'est une attente légitime qui rentre dans nos compétences et qui mérite d'être traitée qui ne peut pas l'être par ailleurs et donc là aussi donner une possibilité nouvelle aux citoyens quand bien même les règles ne seraient pas tout à fait remplies à ce moment là nous on est tout à fait en situation de pouvoir s'autosaisir sur le sujet qui répond à ces attentes il faut savoir dépister les pétitions qui ne sont pas citoyennes alors elles le sont toutes en général citoyennes après bien sûr que ça demande une vigilance il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes mais je crois que c'est le jeu de la démocratie participative et on ne prétend pas que ce soit l'alpha et l'oméga de la démocratie tout court c'est des moyens nouveaux on sait qu'ils existent qui sont utilisés une assemblée comme la nôtre d'autres assemblées le font d'ailleurs ne peut pas rester en retrait de nouvelles pratiques qui rentrent dans les mœurs quotidiennes de notre citoyen c'est ça la volonté qui est la nôtre alors deux dernières questions une première un peu technique et la deuxième plutôt philosophique technique vous en êtes où ? donc très concrètement sur la pétition en elle-même si on peut obtenir cette loi organique dans le courant de l'été on peut aller très vite sur l'adaptation d'un outil qui recueillera les pétitions c'est une affaire de quelques mois on peut déjà et on a déjà commencé à travailler sur un cahier des charges donc on pourrait être très avant la fin de l'année et ce qui sera très déterminant ce sera la notoriété qu'on pourra donner à cette possibilité et en amont dans la mesure où on a déjà organisé une veille sur les sites pétitionnaires pour des pétitions qui ne seraient pas directement adressées qui n'atteindraient pas les 500 000 mais dont on pourrait faire des autosaisines c'est aussi un moyen de publicité sur le rôle du CESE comme débouchés institutionnels des demandes citoyennes pour la notoriété il faut faire une campagne de publicité il en faudrait une à tous les coups on va vous faire travailler peut-être c'est pas exactement mon domaine c'est plutôt l'info mais vous n'avez pas échappé qu'il y a une petite différence je voudrais ajouter que sur la plateforme participative en revanche on a déjà réalisé le cahier des charges l'appel d'offres la sélection du prestataire et donc on en est aux discussions techniques entre les services du conseil notamment la direction de la communication et le prestataire et je pense que raisonnablement on peut espérer avant l'été offrir à toutes les formations de travail la possibilité de recourir à cet outil bon dernière question et vous pouvez répondre en deux mots ou pas répondre du tout d'ailleurs mais la difficulté c'est l'équilibre entre le fait d'être le représentant de la société civile et puis ne pas devenir le chantre de la démocratie directe non ? vous avez tout à fait raison ce qui a été un sujet de préoccupation et ça a été le nôtre aussi dans les choix qui ont été faits les choix du bureau c'est de bien garder cette originalité fondamentale du conseil qui est d'être représentatif non pas directement des citoyens mais des corps intermédiaires c'est à dire des citoyens à travers des organisations je crois qu'on a réussi notamment la plateforme qui sera mise en place non seulement elle permettra des contributions individuelles mais surtout elle permet des contributions beaucoup plus collectives d'organisations membres du CESE voire d'organisations de la société civile qui ne sont pas membres du CESE puisque tout ne peut pas y être donc cette question de la place des corps intermédiaires a tout à fait été présente dans nos choix merci Dominique Gillier pour ces développements et ce point d'étape sur la mission dont vous êtes chargé nous allons continuer avec la deuxième mission qui a été chargée par le comité de pilotage qui est celle que vous menez Bruno Gentil qui elle est sur l'Europe vous êtes parti avec des objectifs une curiosité quelle question principale auxquelles vous souhaitiez avoir les réponses sur l'Europe c'est un vaste sujet comme aurait dit le général de Gaulle oui l'Europe 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 il suffit comme un cabri etc le président l'a évoqué le souhait c'est une ouverture du CESE dans le cadre de l'Europe on est à une période charnière 2017 c'est le 60ème anniversaire du traité de Rome le 30ème anniversaire du programme Erasmus et pourtant on est actuellement et pas qu'en France dans un contexte d'euroscepticisme profond pour pas dire autrement et de manière plus triviale que l'Europe est en panne dans le même temps si on regarde un peu ça alimente certaines campagnes d'ailleurs oui j'en parlais avec mon voisin d'ailleurs et ceux qui sont plutôt pro Union Européenne vivent ça comme une maladie honteuse c'est à dire qu'ils en parlent finalement très très peu aussi quelles idées avez-vous pour faire que cette maladie n'existe plus soit éradiquée voilà parce que juste sans oublier votre question l'Union Européenne nous a quand même apporté la paix pendant de nombreuses années les échanges entre les peuples le programme Erasmus est une des illustrations des périodes de prospérité et des avancées environnementales nous enfin moi ce que je pense et ça a été discuté évidemment avec un certain nombre de collègues c'est que si l'Europe est en panne il y a deux raisons il y a un sport national en tout cas en France peut-être dans d'autres pays qui consiste à dire c'est toujours l'Europe qui est responsable de nos propres insuffisances c'est l'Europe bouc et viscère mais il y a également un gros problème au niveau communautaire on a aussi des instances communautaires qui n'écoutent pas assez les citoyens et les sociétés civiles des différents pays européens donc on en arrive et je n'oublie pas votre question qu'est-ce qu'on peut faire pour que les sociétés civiles puissent contribuer à redynamiser le projet européen si je voulais résumer votre mission je pourrais le faire comme ça si vous voulez résumer ma mission vous vous poseriez la question de l'objectif politique et l'objectif politique c'est de se dire que si les sociétés civiles sont plus entendues mieux entendues des instances communautaires sans doute l'Europe avancerait mieux alors je ne vais pas la poser comme ça je vais la poser autrement est-ce qu'on a des indices de vie d'une société civile européenne oui il y a alors nous avons le comité économique et social européen qui siège à Bruxelles avec lequel j'aurai l'occasion d'y revenir nous collaborons déjà et nous avons engagé un certain nombre d'actions concrètes juste un exemple concret le CESE a adopté un avis sur la justice climatique un avis qui fera date et que le comité économique et social européen vient de se saisir de ce sujet pour le développer sous l'angle européen donc voilà un exemple très concret des premiers fruits de cette collaboration avec la chambre qui au niveau communautaire représente les sociétés civiles européennes mais il n'y a pas que ça il y a également dans les états membres un certain nombre de conseils économiques et sociaux alors malheureusement vu de ma fenêtre il n'y a des conseils économiques sociaux et environnementaux uniquement en France et un des enjeux également pour nous CESE c'est de vendre ce modèle CESE doté de ces trois piliers de le vendre de le promouvoir auprès des différents états membres chose que nous faisons régulièrement par exemple j'ai été auditionné par le parlement Wallon qui s'interroge sur la réforme de son comité économique et social pour voir s'il serait opportun de lui rajouter un pilier environnemental Il y a plus de conseils économiques sociaux en Afrique qu'en Europe C'est possible alors là Il y a des associations non ? Oui il y a différentes associations qui regroupent les comités économiques et sociaux mais là mon propos c'était de dire en revanche il y a des conseils avec les trois piliers économiques social et environnemental ça aujourd'hui ça n'existe qu'en France même s'il faut nuancer immédiatement le propos le comité économique et social européen traite aussi de nombreux sujets environnementaux et a parmi ces conseillers un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans des organisations environnementales représentatives Est-ce que le chargé de mission que vous êtes trouve suffisant le degré de collaboration de travail commun entre des institutions comme celle dont vous venez de parler le comité social et économique européen et une assemblée comme celle-ci ? Alors au cours de l'année qui vient de s'écouler il s'est beaucoup renforcé nous rencontrons régulièrement nos homologues du comité économique et social européen le président du CESE est entendu est intervenu lors d'une plénière du comité économique et social nous pratiquons sur certains projets d'avis des auditions croisées donc en éditionnant par exemple sur le projet d'avis sur la stratégie de transport maritime notre rapporteur au CESE a été auditionné par la commission qui s'occupe de ces questions-là au comité économique et social européen nous rencontrons régulièrement les présidents et secrétaires généraux des comités économiques et sociaux des différents états membres donc là la collaboration aujourd'hui elle commence à prendre forme et je vous l'ai dit elle se traduit même par des résultats des premiers fruits concrets comme la reprise par le comité économique et social européen de l'avis du CESE sur la justice climatique mais ce qu'on pense nous c'est qu'il faut aller plus loin et pour aller plus loin il faut notamment formaliser cette collaboration entre notre CESE et le comité économique et social européen puis aussi sans doute à terme avec nos homologues dans les différents états membres de l'Union européenne ils sont d'accord au niveau du comité économique et social européen il y a aujourd'hui un accord de principe de son président Georges Dassis maintenant il faut que on traduise concrètement le projet de collaboration qu'il soit discuté et qu'il soit accepté par les deux parties Que peut faire le conseil économique social et environnemental en interne pour que la dimension européenne soit peut-être systématiquement ou mieux prise en compte dans les différents travaux ou peut-être les tels d'ailleurs sur ce point là quel est votre sentiment ? Alors c'est déjà fait dans les formations de travail en revanche on a sans doute des marges de progression je vais dire ça comme ça pour permettre à un certain nombre de conseillers de pouvoir bénéficier de formations sur le fonctionnement des institutions européennes sur l'agenda européen et ça ce sont des propositions qui ressortent de ma mission Qu'est-ce que vous avez identifié comme éléments qui sont les éléments pour lesquels l'Europe n'arrive pas à se faire entendre ou être plus impopulaire que populaire et est-ce que vous avez la sensation que certaines mesures aujourd'hui pourraient disons sensiblement améliorer la situation le côté technocrate le côté C'est justement ce que j'évoquais en termes d'objectifs si on donne je suis convaincu que si on donne plus de voix à la société civile européenne et aux instances qui représentent cette société civile on parviendra à des propositions là où aujourd'hui certains reprochent à l'union ou à ses instances dirigeantes à la commission parfois au parlement d'être trop technocratique d'être trop tatillon d'être trop libéral d'être trop ceci un des intérêts de chambre comme le CESE ou le comité économique et social européen c'est de regrouper des représentants de différentes organisations de la société civile et de les faire travailler pour voir en termes de pistes de réformes quels sont les compromis possibles et quand je dis les compromis quel type de propositions peuvent faire avancer la politique européenne donc vous voyez qu'on sort enfin on pourrait potentiellement sortir du blocage du scepticisme de l'Europe en panne telle qu'on la vit aujourd'hui Dernière question à partir de quand sur un sujet comme celui-là est-ce qu'on considère quand on est un chargé de mission comme vous sur ce sujet précisément que le travail on va dire est terminé Je pense qu'il ne sera jamais terminé donc là la réponse est simple en revanche un point qui est également Le président vient d'entendre que vous étiez Mon CDD est en train de devenir un CDI c'est une traduction de ma réponse je pense en revanche et j'ai oublié de le dire que un de nos projets également c'est que nous ayons une plénière sur l'Europe et que les conseillers les groupes puissent aussi interpeller un certain nombre de responsables de la commission du parlement pour traduire là aussi concrètement l'idée l'objectif que la société civile se fasse plus et mieux entendre des dirigeants européens Et alors trêve de plaisanterie vous rendez quand votre travail ? Alors j'ai rendu un rapport d'étape c'est le principe sur les missions mais ne m'appelez plus chargé de mission parce que franchement ça me déprime le président délègue à ses vice-présidents des missions donc on est plus sur une logique de travail collégial mais chargé de mission j'attendrai toujours la fiche de paye mais je ne l'aurai jamais Donc un rapport d'étape a été adopté en novembre ou décembre dernier et là c'est une question de calage parce que comme il y a eu beaucoup de missions le président l'a évoqué aujourd'hui il y a un embouteillage pour rendre les différentes missions donc là le travail est quasiment terminé ça va être d'ici la fin du premier semestre que le rapport final sera soumis à l'approbation à l'amendement des membres du bureau Merci Bruno Gentil bon courage Merci Je vous reprends le micro Je crois que puisque vous parliez des groupes je crois qu'il va être l'heure de laisser précisément les groupes s'exprimer je tenais à vous remercier pour votre attention et je vais redonner le contrôle de cette séance au président Bernasconi qui va donc donner la parole aux différents groupes Je vous remercie Avant de donner la parole au groupe deux mots de remerciement tout d'abord à Philippe Pillet qui a bien conduit ce comité de pilotage je crois qu'on peut l'applaudir On peut aussi applaudir Marc Tronchot qui a bien animé ce débat je crois qu'il le mérite Et puis toutes les équipes techniques alors on n'est pas l'armiste des Césars mais ils ont fait un bon travail par derrière quand même Donc toutes les équipes techniques de la maison Alors nous allons passer la parole au groupe Je vais demander de votre place de bien appuyer sur la demande de parole sur la requête pour allumer évidemment votre micro Et donc je vais commencer par le groupe de l'artisanat Madame Monique Amoros Donc vous appuyez sur le bouton requête dès que le micro est allumé comme c'est le cas maintenant Vous avez chacun je le répète une minute un devoir de concision mais les présidents de section l'ont fait donc je pense que les présidents de groupe doivent pouvoir le faire Malgré le fort renouvellement de ces conseillers fin 2015 notre institution s'est mise en marche Si vous pouvez rapprocher un peu votre micro parce qu'il est trop loin Merci Malgré le fort renouvellement de ces conseillers fin 2015 notre institution s'est mise en marche avec efficacité comme elle atteste le nombre d'avis adopté sur l'année écoulée Elle peut également se féliciter d'avoir été saisie par le gouvernement pour apporter à neuf reprises la richesse de l'éclairage de la société civile Pour le groupe de l'artisanat la question de la diffusion et de l'impact de nos travaux doit rester un objectif prioritaire Nous pouvons nous réjouir d'avoir obtenu du gouvernement un retour sur les suites données à nos avis montrant ainsi l'intérêt qu'il attache à nos travaux mais il nous faut encore chercher à renforcer leur diffusion auprès de l'ensemble de la société car nous constatons dans notre sphère privée combien le rôle du CESE reste insuffisamment connu et combien nos interlocuteurs sont surpris positivement lorsqu'ils découvrent les sujets sur lesquels nous travaillons Il nous faut donc poursuivre au cours de cette année le travail de promotion de nos avis Cela doit nous conduire à nous interroger systématiquement sur notre capacité à répondre de façon concrète aux problématiques qui traversent notre société mais aussi à veiller à la lisibilité et à la diffusion la plus large possible de nos propositions Je vous remercie Merci Pour le groupe des associations M. Jean-Carles Deschamps Merci M. le Président une minute pour vous faire part de l'état d'esprit de notre groupe et je le résumerai en quatre points Le premier est une citation S'engager c'est être utile et se sentir utile C'est un des jeunes qui participait à la séquence sur le service civique auquel on a fait référence tout à l'heure qu'il a exprimé ici lorsque nous recevions Yannick Blanc C'est l'état d'esprit de notre groupe Nous avons l'impression d'avoir passé une année à être utile et c'est un élément que nous voulions mettre en avant Cette utilité nous a permis de contribuer à 15 rapports C'est un gros résultat Ces 15 rapports sont d'abord les résultats du travail collectif M. le Président qui nous a amenés à changer notre gouvernance Ce travail collectif nous le savons S'il fonctionne il doit aussi attirer notre attention Dans le collectif le voyage vaut autant que la destination et la durée sera importante Troisième point La spécificité du CESE c'est d'être plus que la maison de la négociation plus que celle du dialogue social c'est celle d'être du dialogue civil Et là-dessus aussi il nous faudra être attentifs pour qu'ensemble à force de bienveillance nous puissions mener à bien notre démarche jusqu'au bout Enfin, dernier point une citation encore L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse C'est une citation d'un proverbe africain Nous sommes ici la forêt qui pousse M. le Président il nous faut encore faire plein d'efforts pour que nous fassions plus entendre la forêt qui pousse que l'arbre qui tombe Merci Pour le groupe de la CFDT M. Albert Izentaner Alors d'abord je voudrais saluer l'engagement des personnels et agents du CESE qui ont su réagir avec bienveillance et efficacité aux multiples sollicitations et Dieu sait ce qu'il y en a eu depuis un an Ensuite je voudrais exprimer l'impatience de voir conclure les missions qui ont été présentées et les autres initiées par le bureau et engager la mise en oeuvre des évolutions nécessaires à l'institution Je voudrais exprimer également la nécessité de veiller constamment à cet équilibre fragile entre le bureau les groupes les sections notamment en considérant que les groupes ont sans doute davantage de place encore à occuper et de possibilités d'expression Je voudrais au nom du groupe me féliciter des saisines gouvernementales et parlementaires qui montrent quand même la raison d'être du CESE et qui contribuent à sa crédibilité et enfin considérer que la portée politique des avis relève autant de la communication externe que de la capacité à valoriser dans nos organisations respectives les travaux du CESE Merci Merci Madame Carole Couvert pour le groupe de la CGC Le CESE est la seule assemblée dans laquelle la société civile organisée peut s'exprimer pour alimenter à la fois l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques depuis plus d'un an nous travaillons tous ensemble quel que soit le sujet à faire des préconisations pour concilier voire dans certains cas pour réconcilier les enjeux économiques sociaux et environnementaux lors des travaux que ce soit en section en délégation ou en commission nos échanges sont riches vifs parfois même musclés des divergences pointent également parfois et nous travaillons jusqu'à trouver un texte d'équilibre dans une logique de compromis intelligent cette deuxième année de fonctionnement doit nous permettre de trouver la meilleure façon de garder une trace des propositions qui ne sont pas majoritaires au sein du CESE afin d'éclairer au mieux le législateur et les parlementaires et donc le groupe CFECGC tient à saluer la nouvelle dynamique et le chemin parcouru et nous sommes à vos côtés prêts à relever de nouveaux défis afin de redonner du sens des perspectives à l'ensemble de nos concitoyens quel que soit leur âge leur statut leur activité dans une logique d'équité et au nom de la cohésion sociale merci merci monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC oui un point fort un regret un souhait un point fort tout d'abord c'est le travail en section qui à l'évidence au bout d'une année a pris son rythme de croisière la section c'est un lieu méconnu à l'extérieur mais fondamental c'est un lieu d'écoute d'échange de débat de confrontation de discussion nécessaire entre 18 groupes pour conclure pour aboutir à un avis c'est pour nous une évidence mais c'est un long chemin important et c'est probablement le point fort nous avons atteint notre rythme de croisière un regret probablement des plénières un peu trop formelles des conseils qui se croisent qui se saluent mais sauf en section ne se connaissent pas assez là il y a une piste de progrès à établir et puis un souhait évidemment pour suivre nos efforts pour faire connaître nos travaux notre utilité à travers tous les moyens ce soit les journées du patrimoine le mur de l'engagement les réseaux sociaux l'accueil de groupes de lycéens et d'étudiants en fait tous les moyens y compris même les médias pour faire en sorte que notre maison soit bien perçue comme la maison du dialogue social Merci Madame Michel Chez pour le groupe de la CGT Chers collègues malgré un début de mandature vécu comme compliqué par notre groupe marqué par une volonté d'affaiblir l'audience de la CGT nous nous félicitons de la qualité globale du travail accomplie dans cette première année ce temps de bilan doit aussi mettre en lumière les éléments sur lesquels nous pouvons progresser ainsi le cadre des saisines gouvernementales ou parlementaires a mis les conseillers et conseillères comme l'administration des sections dans des situations parfois compliquées en effet traiter des sujets importants dans des délais trop brefs génère des tensions et parfois des crispations qui nuisent forcément au travail collectif qui est le nôtre et ne permet pas d'étayer pleinement nos recommandations cela peut en amoindrir la portée et ne va pas dans le sens de ce que nous cherchons à construire c'est par la qualité de ces rapports et avis que le CESE gagnera l'audience qui lui est due cette qualité de peut-être que le fruit d'un travail d'écoute et de respect de points de vue différents dans une recherche de voies communes dans la construction permanente du consensus c'est ce bien commun que nous devons toutes et tous ensemble préserver pour le futur merci madame hélène fauvel pour le groupe cgt fau merci monsieur le président si nous pouvons nous féliciter aujourd'hui du nombre d'avis que nous avons rendu dans l'année écoulée pour ce qui concerne le groupe force ouvrière nous considérons qu'il serait bon à l'avenir de veiller à un plus juste équilibre entre auto saisine et saisine gouvernementale et surtout dans le cadre des saisines gouvernementales de veiller à s'assurer d'avoir le temps de rendre un avis éclairé certes nous avons fait la preuve de notre réactivité à bien des moments mais prendre le risque parce que le temps du débat n'est pas suffisamment long de cristalliser les points de divergence nous semble un jeu dangereux qui à terme pourrait se retourner contre l'institution certes ça nous donne une existence mais ça ne doit pas être notre seule existence la société civile organisée qui est représentée ici est suffisamment mature pour décider elle-même de s'emparer de sujets qui lui semblent préoccupants sans être je dirais sans arrêt le reflet ou le faire valoir de décisions politiques ou gouvernementales si un gouvernement souhaite nous saisir parce qu'il veut entendre notre avis dans le cadre par exemple d'un projet qu'il le fasse suffisamment en amont pour que nous ayons le temps d'en débattre de trouver les points de consensus comme d'identifier les points de dissensus mais qu'au moins nous puissions rendre un avis éclairé tel est le souhait que nous formons pour l'avenir Merci Madame Isabelle Rudil pour le groupe de la coopération Monsieur le Président chers collègues le point d'étape de ce jour nous permet de mesurer combien l'année coulée a été dense parmi les travaux et les chantiers engagés le groupe de la coopération souhaite insister sur trois axes majeurs le premier concerne la richesse des sujets abordés en cohérence avec nos orientations stratégiques en effet plusieurs avis ont traité de l'inscription de notre modèle économique et social dans le monde d'aujourd'hui on pense en particulier à l'avis sur le partenariat transatlantique ou encore celui sur le socle européen des droits sociaux le deuxième axe porte sur notre capacité à créer des temps forts dans nos travaux présentés et pour cela on pense plus particulièrement au 30e anniversaire de l'avis de la grande pauvreté et de la précarité économique et sociale ou bien encore lors de la présentation de notre rapport annuel le partenariat avec le journal Le Monde ces deux moments ont été l'occasion de valoriser notre assemblée sur les trois dimensions du développement durable enfin pour le groupe de la coopération les chantiers engagés par le bureau sont très importants en particulier la mission sur la transversalité qui renvoie à nos modes de fonctionnement dont l'efficacité doit être à la hauteur de nos ambitions ou encore le chantier de la communication qui doit permettre de faire rayonner le CESE Merci Monsieur Jean-Michel Potier pour le groupe des entreprises Il y a un an nous nous mettions d'accord sur un document fixant les nouvelles orientations du Conseil L'augmentation importante du nombre de saisines gouvernementales nous a permis de démontrer la pertinence de nos préconisations y compris sur des sujets sur des sujets complexes Il nous reste à optimiser les moyens du Conseil prioritairement dans deux directions d'une part dans une communication moderne efficace délibérément connectée à nos concitoyens d'autre part sur nos capacités d'analyse notamment lorsque les saisines portent sur des sujets techniques comme ce fut le cas pour le revenu minimum social garanti Il nous faut aussi mener une réflexion approfondie sur la façon de pouvoir mieux exprimer nos différences et nos convergences Le groupe des entreprises continuera à promouvoir des thèmes et enjeux vitaux pour notre pays contre compétitivité des entreprises développement économique emploi formation protection sociale responsabilité sociale des entreprises innovation transition numérique et écologique Enfin le groupe des entreprises s'inscrit pleinement dans la nouvelle dynamique de notre conseil au coeur du projet de mandature Merci Madame Anne de Bettencourt pour le groupe Environnement et Nature Trois des avis adoptés dans cette première année de mandature et c'est une fierté particulière pour nous ont été portés ou coportés par les conseillers du groupe Environnement et Nature des avis sur les emplois de la biodiversité la fonction publique ou les réseaux sociaux pour préparer la transition de nos sociétés Le gouvernement via le Premier ministre a retenu plusieurs préconisations issues des avis du CESE Nous comptons sur nous tous et sur vous Monsieur le Président pour que le prochain exécutif les reprenne également à son compte Mais il nous reste beaucoup à faire L'un de nos axes stratégiques et la réussite des transitions Nous y travaillons dans nos avis Mais où en est-on de notre propre transition ? Pour faire bouger les autres prouvons que nous pouvons également changer nous-mêmes Dans ce cadre notre groupe estime que le plan développement durable du CESE doit avancer plus vite et entrer enfin dans sa phase opérationnelle Par ailleurs l'année 2017 se révèle être ici et ailleurs celle de nombreux dangers portés sur les questions démocratiques économiques et environnementales le CESE doit rester force de propositions dans un pays et un monde à la recherche de boussoles Je vous remercie Merci Monsieur Stéphane Junique pour le groupe de la mutualité Monsieur le Président mes chers collègues on nous parle aujourd'hui d'une France bloquée d'une France pessimiste d'une France qui n'anticiperait pas les transformations de notre monde et qui ne serait pas adaptée à l'évolution de nos sociétés et des besoins de la population Nous sommes l'incarnation à travers cette première année de mandature que les acteurs de la société sont aujourd'hui en marche qu'ils sont vivants qu'ils sont pleins d'imagination que l'intelligence collective au service de la France et d'un autre pays est enfin en capacité de faire des propositions fortes et cette première année à travers les différents avis les différents rapports qui ont été adoptés par notre Assemblée en est une parfaite illustration Nous sommes la chambre de l'optimisme de la démocratie vivante de la citoyenneté active Vous avez démontré Monsieur le Président avec vos vice-présidents que les missions étaient en marche pour organiser davantage encore nos travaux rendre plus visibles nos réflexions Il est important comme vous l'avez souligné qu'il y ait une plus grande complémentarité avec les Césaires qui rejoindrait au fond la complémentarité entre la vision nationale et la réalité de la vie locale Mais j'insiste sur un point qui a été souligné par mes autres collègues C'est que si nous ne pouvons que nous féliciter des saisines gouvernementales obtenues il est important de conserver la capacité d'autosaisine Et je fais une proposition au nom du groupe de la mutualité Pourquoi le gouvernement ne vienne-t-il pas chaque année devant notre Assemblée présenter le programme de travail présenter les autosaisines qu'il souhaite faire pour nous afin que nous puissions organiser d'une manière efficace nos travaux Je vous remercie Merci Et sur cette interrogation monsieur Stéphane Jeunic je vous invite à écouter mon discours Madame Evelyne Weber pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse Au nom du groupe des organisations étudiantes et mouvement de jeunesse j'aimerais vous faire part de deux fiertés et d'un souhait La première fierté c'est la place qui est faite aux jeunes dans notre institution En effet elle a pu se traduire par le fait que 4 conseillers sur 5 de notre groupe ont été rapporteurs durant cette première année et aussi par le fait que nous ayons été élus à la vice-présidence de l'institution Une autre fierté pour notre Assemblée et notre capacité à être au plus près des citoyens et à les associer à nos travaux Beaucoup de collègues en ont parlé mais je pense par exemple au partenariat avec Acropolis à la parole laissée aux lycéens d'Aubervilliers à l'occasion des 30 ans de la vie du père Vrezinski à l'invitation de jeunes porteuses de projets dans les territoires ruraux en plénière Alors notre souhait peut-être pour l'avenir c'est de poursuivre cette ouverture à travers la pétition citoyenne à travers la participation des citoyens et n'ayons pas peur d'être innovants et parfois impertinent Merci Madame Inès Bouchot-Choisy pour le groupe Outre-mer Merci Monsieur le Président Cette plénière nous donne l'occasion de souligner le travail accompli par notre Assemblée au cours de cette première année et notamment lors de l'avis relatif au projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle Outre-mer adoptée le 12 juillet 2016 et de saluer le concours de toutes les composantes du CESE à cette occasion Grâce à la coopération de tous nous avons pu innover en organisant les séminaires sur la notion d'égalité réelle et en travaillant de concert avec les CESER des Outre-mer Répondant à la vocation de notre groupe nous avons pu mettre en lumière le besoin de solidarité et de citoyenneté exprimée par nos compatriotes ultramarins les excès de pauvreté de chômage et d'écart de développement que nous connaissons les logiques de développement de subsidiarité et de construction qu'appelle la situation singulière de chacune de nos collectivités nos indéniables potentialités nos progrès et réussites qui contribuent au rayonnement de la nation Cette coopération nous a aussi permis de contribuer à donner à notre Assemblée plus de visibilité Nous avons pu promouvoir les conclusions de cet avis et pour la première fois sur un sujet intéressant les Outre-mer le CESE a pu s'exprimer à la tribune du Sénat par la voix de notre président de groupe rapporteur de la vie avant que les deux Assemblées n'adoptent à l'unanimité ce projet de loi Notre contribution a nourri aussi d'autres avis par exemple celui sur le changement climatique sujet qui concerne particulièrement les Outre-mer Toutefois cette coopération que nous tenons à saluer a fait défaut lors de la plénière sur la grande pauvreté aucun exemple n'a été mentionné concernant nos territoires alors qu'en l'espèce Marianne est largement défigurée Le groupe de l'Outre-mer souhaite pour l'avenir participer encore davantage à la co-construction et compte sur la coopération de tous pour faire émerger encore mieux les enjeux liés aux Outre-mer Merci Merci Monsieur Jacqui Bontem pour le groupe des personnalités qualifiées Merci Je suis particulièrement ravi que ma première intervention devant vous soit l'occasion de souligner et de saluer le travail accompli et la qualité de notre production mais également pour saluer la gouvernance collective de notre présidence ça vient d'être rappelé le travail collectif c'est vraiment top et gratifiant donc soyons fiers de notre bilan alors sur l'avenir regardons l'avenir autour de 4 points premier point il nous faut davantage travailler je pense sur notre valeur ajoutée de nos productions au regard des institutions qui nous entourent deuxième point travailler également davantage sur le choix de nos saisines et également sur la définition et la clarté de nos objectifs avant d'engager un travail troisième point oser engager des réformes des réformes de notre institution pour répondre aux attentes de la société civile aux menaces qui pèsent sur notre tête quatrième point ouvrir nos portes d'une assemblée de la société civile organisée devenant une maison des organisations et des associations l'heure n'est donc pas au repos merci merci monsieur Michel chassant pour les professions libérales l'année 2016 fut une année chargée une année sous pression pour les 16 chargés car elle a fait l'objet en 2016 d'autant de saisines que lors de la précédente mandature dont certaines ont dû être traitées au pas de charge on peut le regretter sous pression car à l'approche d'échéance électorale cruciale les propos tenus par certains candidats continuent d'évoquer sa refonte ou même sa disparition pure et simple ignorant ou feignant d'ignorer son utilité dans notre société si divisée le CESE est donc au pied du mur grâce à une démarche collective initiée par la nouvelle équipe et notamment le bureau en 2016 une nouvelle dynamique est en train de s'imposer nos avis nos rapports et nos études traitent de sujets touchant au problème de notre société ils sont le fruit de notre culture du consensus unique et productif parfois raillé à tort à l'extérieur mais qui en fait est notre force et que nous devons préserver la note du premier ministre que nous venons de recevoir sur les suites données par le gouvernement à nos recommandations en 2016 nous encourage à persévérer le CESE représente la société civile organisée et nos travaux doivent davantage être des ponts vers les politiques pour leur permettre d'avoir les outils pour mieux agir et pouvoir décider je vous remercie merci madame Aminata Kone pour le groupe de l'UNAF 2016 première année de plein exercice qui a permis de conclure à 15 avis moi je tiens à souligner vraiment ce travail collectif qui était très important en soulignant un point fort notamment le fait pour nous de réduire les délais de production de l'état du rapport annuel de l'état de la France mais aussi le fait que nous soyons sollicités par le gouvernement à plusieurs reprises et le Parlement montre bien toute la reconnaissance de notre institution par ces institutions et surtout ces travaux ont été ces 15 avis ont été l'occasion pour le CESE de se rapprocher davantage des cabinets ministériels et d'avoir une d'initier des modalités de travail à mon avis qu'il faut préserver parce que ce sont des dynamiques positives qui montrent bien l'utilité du CESE pour le gouvernement un souhait deux souhaits je dirais par rapport aux travaux d'orientation stratégique et l'adoption du règlement intérieur nous nous sommes en attente de l'instruction générale du bureau pour préciser et formaliser par écrit les modalités d'application et d'interprétation du règlement intérieur et vous devez imaginer pourquoi voilà c'est très important pour nous à la fois pour être bien mais aussi pour faire en sorte que l'ensemble de ces règlements soit mieux appliqué et mieux respecté dans le même état d'esprit que ce qui peut exister au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et troisième chose sur laquelle nous tenons vraiment c'est la fin des missions les missions que sont initiées par le bureau et aussi un aspect très important que nous sommes en attente par rapport à la mission conduite par Carole Couvert sur la dynamisation des plénières donc je vous remercie merci madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA en adoptant il y a un an les orientations stratégiques le micro s'il vous plaît de la nouvelle mandature autour des deux axes cohésion sociale et réussite des transitions nous avons placé le CESE résolument dans l'avenir le travail effectué par les sections et les groupes ont permis au CESE d'améliorer son aura tant au niveau des politiques publiques qu'au niveau de l'expression des citoyens soyons fayères de notre bilan l'UNSA s'est inscrit pleinement dans la démarche en diffusant les avis à l'ensemble de ses instances ainsi les militants possèdent des documents complets tant sur le fond du sujet que de la vision de l'ensemble de la société civile cela permet aussi d'outiller nos militants pour eux-mêmes faire valoir chacun à leur niveau les recommandations émises je pense particulièrement à l'avis sur les certifications de qualification professionnelle qui m'a été demandé plusieurs fois et qui a servi de base pour ouvrir des négociations dans certains secteurs l'UNSA soucieuse d'être au plus proche de ses militants a mis également en place une newsletter mensuelle qui fait des émules puisque le concept a fleuri dans ce palais c'est une bonne chose cependant il nous faut poursuivre collectivement cette voie le renforcement de la crédibilité du CESE étant encore plus importante dans cette période de grande incertitude politique et de doute de nos concitoyens en conclusion je dirais faisons vivre nos avis au delà de ces murs merci Pascal Vion va intervenir pour le groupe de l'agriculture le groupe de l'agriculture étant complètement mobilisé sur le salon de l'agriculture donc je passe la parole à la secrétaire de séance Pascal Vion le CESE est un élément important de notre démocratie c'est la seule institution capable de porter la voix de la société civile organisée tout entière hors de toute logique partisane le groupe de l'agriculture souhaite que le CESE continue à jouer complètement son rôle de lieu d'échange et d'analyse des grands sujets qui préoccupent notre société ces travaux doivent être utiles par leur fiabilité et leur objectivité aux décideurs politiques qui doivent y trouver tous les éléments dont ils ont besoin pour fonder leurs actions c'est en reprenant fidèlement nos débats en section que nos textes sont reconnus pour l'équilibre et les nuances des positions nous souhaitons que les efforts engagés pour mieux faire connaître nos travaux soient poursuivis nous souhaitons également que la création de valeurs ajoutées et donc l'économie soit au centre de nos débats et ce bien sûr avec un objectif de durabilité et de progrès tant sur le plan social qu'environnemental merci je remercie donc l'ensemble des groupes pour leur intervention on a donné une autre image de nos plénières une autre façon de faire il me reste à vous faire le mot de la conclusion donc nous allons réinstaller le pipite et je vais donc vous dire ce mot de conclusion est-ce que c'est le mot d'économie qui a fait Chers amis, voilà aujourd'hui 15 mois, très précisément, cette Assemblée se votait un nouvel avenir et m'accordait sa confiance pour la conduire. Je ne vais pas ici nous adresser de satisfaits sites, nous ne sommes pas là en effet pour nous féliciter, même si nous aurions quelques raisons objectives de le faire. Le CESE est mieux inscrit qu'il ne l'était dans le paysage institutionnel. Il a réaffirmé son rôle de conseil au gouvernement et au Parlement. De nombreuses saisines en apportent la preuve. Certaines de nos recommandations ont été transposées dans la loi. La baisse des crédits alloués au conseil a été enrayée. Nous nous sommes fixés des orientations stratégiques qui structurent nos travaux et nous mettent face à notre responsabilité d'acteurs essentiels de la cohésion sociale. Notre cahier des charges nous pousse enfin à faire évoluer le débat public en faisant entendre la société civile organisée, mais également l'ensemble de nos concitoyens en demande évidente d'expression. En résumé, notre assemblée est donc à nouveau solide sur ses bases et elle peut envisager son avenir sereinement, dans l'action et pas seulement dans l'intention. D'où cette séance à la fois normale et particulière dont je vais proposer au bureau qu'elle soit désormais annuelle. Notre objectif aujourd'hui est d'aller au-delà du constat encourageant que j'évoquais à l'instant. Il y a en effet ce dont nous pouvons être fiers, mais je voudrais insister devant vous sur ce que nous devons défendre, sur ce que nous devons sans doute améliorer, sur ce que nous devons inventer. Les débats qui vont se dérouler dans notre pays dans les semaines à venir vont d'ailleurs, sont d'ailleurs un moment privilégié, je le pense pour cela. Ce que nous devons défendre va au-delà de notre institution. C'est le principe et l'existence des corps intermédiaires qui ont toutes leurs places et dont la mise à l'écart ou la simple mise en question n'annoncerait rien de bon. Gardons à l'esprit que seul le régime de Vichy prit un jour la décision de révoquer le Conseil économique, ce qui vaut presque démonstration. Vouloir se passer des corps intermédiaires, c'est vouloir penser seul, c'est vouloir décider seul, agir seul, par défiance à l'égard des autres. En oubliant que les corps intermédiaires ne sont pas des corporations, des lobbies ou des empêcheurs de gouverner en rond. Ce sont bien au contraire de précieux conseillers, des experts qualifiés, des regards complémentaires et indépendants sur la société, les meilleurs connaisseurs d'un monde ou d'un secteur qui mettent leur expérience au service du responsable politique, optimisent ou favorisent l'acceptabilité de la décision ou de la loi par le citoyen. Les corps intermédiaires ne sont pas vecteurs de conservatisme, mais bien au contraire des facteurs d'équilibre pour la République. Représentation nationale et corps intermédiaires sont comme les deux jambes qui permettent la marche et qu'on arrête de vouloir en permanence les contourner en imaginant des référendums, des consultations directes, la constitution d'un panel de citoyens sur tout et n'importe quoi, qu'on arrête également de vouloir les court-circuiter en créant toutes sortes d'organismes parallèles et comités divers, nés de la seule volonté d'un cabinet ministériel ou d'une administration soucieuse de se fabriquer ses propres références ou de ne surtout laisser personne d'extérieur se mêler de ses affaires. Ces comités et autorités diverses sont de plus fort coûteux et participent par ailleurs de la dilution de la parole publique, qui n'a, par les temps qui courent, aucunement besoin de cela. Les corps intermédiaires sont précisément l'antidote à ce genre de syndrome du repli sur soi, qui produit généralement davantage d'immobilisme bureaucratique que de dynamique collective. Il y a ensuite dans mon esprit ce que nous devons améliorer et développer, à commencer par la transversalité. Nous nous y sommes déjà essayés l'an dernier et cela a plutôt bien fonctionné. Poursuivons dans cette voie. Cette manière de travailler est aujourd'hui celle des entreprises et organisations modernes, celle de la nouvelle économie en particulier, et elle prouve chaque jour son efficience. Sur des sujets complexes et multiformes, comme ceux que nous traitons, c'est la garantie d'un traitement rapide, participatif, coordonné de tous les éléments et dimensions d'une question. C'est la garantie d'une vision ouverte à 360 degrés que peu d'assemblées sont à même de proposer avec une légitimité comme la nôtre. C'est enfin la garantie d'avis à forte valeur ajoutée, portant un label fiable et désormais reconnu, celui du CESE. Améliorer nos méthodes et surtout anticiper le changement afin de nos points le suivis. Je veux partager avec vous quelques observations qu'il m'est arrivé de me faire ces derniers mois en observant l'organisation de nos travaux. Nous sommes une assemblée représentative et légitime. Nous ne sommes ni un club de pensée, ni un institut d'études, ni un comité de défense, et pas davantage, comme nos détracteurs ont souvent voulu le faire croire, une zone de transit pour personnalités en carence de poste, ou un dépôt pour celles et ceux dont la République se sentirait l'obligée. Nous sommes, au contraire, une chambre à l'écoute des Français, de leurs préoccupations comme de leurs aspirations au changement. Une assemblée active que seul motive la recherche et la défense de l'intérêt général. Nous sommes également, et nous l'oublions jamais, une assemblée constitutionnelle dont les missions sont claires, dont l'utilité et la légitimité ne font pas débat, mais dont l'image et la représentativité peuvent encore, selon moi, être optimisées. Cela passe bien sûr, pour nous, par une exigence, celle d'une transparence totale quant à notre mode de fonctionnement, et une éthique commune sur nos modes de désignation. Cela rend ensuite nécessaire une réflexion sur les voies d'amélioration de notre représentativité. Je pense, ainsi que l'évolution de notre société a nécessairement suscité des mouvements de fonds lesquels, objectivement, mériteraient de s'incarner sur nos bancs. Pour ne donner que cet exemple, pourquoi les associations de consommateurs et d'usagers sont-ils encore absents du CESE ? Je vais même aller plus loin. Il m'arrive, par exemple, d'imaginer que pourraient siéger, ici, de droit, les numéros 1 des corps intermédiaires, ou de toute autre organisation représentée au Conseil, la perception de notre représentativité pourrait, me semble-t-il, s'en trouver renforcée. Et je ne vois guère d'arguments qui s'y opposent. Comparaison n'est pas raison, mais imagine-t-on l'Assemblée nationale ou le Sénat sans que les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques qui concourent à la démocratie y siègent ? Comprenez-moi bien, mon ambition est de faire progresser le CESE. C'est pourquoi je vous propose d'engager cette réflexion, parce qu'elle vous appartient et qu'il est toujours plus pertinent de réfléchir soi-même à ces perspectives d'évolution que d'attendre que d'autres le fassent pour nous. C'est une preuve de maturité et nous la possédons. Qu'il s'agisse de polémiques passées, de contestations politiciennes ou de procès injustes, notre légitimité ne doit plus faire l'objet de quelconque mise en cause. Et pour en entendre toujours, je pressens qu'elles peuvent encore nous nuire. Nous nous devons donc d'améliorer encore notre représentativité, de parfaire l'image que nous renvoyons aux Français et réfléchir ensemble, dans cet esprit, à ce que pourraient être les évolutions envisageables de nos critères de représentation. Afin de les rendre indiscutables, afin de rendre le CESE plus fort, chacun devant, toujours gardé à l'esprit que la force du collectif est largement supérieure à l'édition de celle qui le compose. Là encore, toutes vos réflexions seront les bienvenues. Il nous faut enfin penser à réformer notre fonctionnement. Je vous le dis comme je le pense, celui de nos plénières et d'une autre époque. Et nous, il faut le faire évoluer. Chacun doit pouvoir s'exprimer dans un cadre moins figé. Affranchissons-nous de ces contraintes ou allégeons-les. Tous, nous y trouverons notre compte et nous améliorerons par la même occasion les conditions de notre travail, l'attractivité du Conseil et par voie de conséquence, notre action collective. Et là encore, le regard porté sur notre Assemblée. Je soumets bien sûr ce constat à votre discernement et à votre sagesse. Une évolution des pratiques doit faire l'objet d'abord d'un constat de l'existant, d'une réflexion sur les pistes à explorer et de propositions réfléchies qui seront alors ensuite soumises au bureau. Il décidera le cas échéant des procédures à initier. Ce que nous devons défendre, ce que nous devons améliorer, je vous en ai dit l'essentiel. Il me reste à vous décrire ce qu'il nous faut inventer pour inscrire encore davantage notre Assemblée dans le paysage politique de ce pays que nous aimons, pour en faire un outil de rénovation démocratique, une chambre incontournable où s'initie et s'organise le dialogue social, économique, environnemental, où se définit l'acceptabilité d'une réforme, où s'évalue l'efficience d'une politique, défi majeur à mes yeux que nous devons relever cette année et qui a vocation à devenir l'une de nos tâches principales. Une chambre, enfin, où toutes les Frances se parlent et où se dessine la France de demain, une Assemblée de la société civile interlocutrice et porte-parole des Françaises et des Français. Pour satisfaire ces différentes ambitions, qui en fait n'en forment qu'une pour le CESE, plusieurs directions me semblent devoir être suivies. Je souhaite que nous organisions, dans l'enceinte du Conseil, à chaque rentrée, une conférence de la société civile organisée à laquelle participeraient les numéros 1 des organisations, les représentants des associations, les acteurs de l'économie au sens le plus large et les représentants des pouvoirs publics. Cette grande conférence économique, sociale, environnementale, placée sous le double signe de la mise en commun des connaissances et du dialogue constructif, permettrait à tous d'échanger et de définir ensemble les sujets majeurs qui préoccupent notre société et surtout qui doivent faire l'objet d'une action des pouvoirs publics. Ainsi, le gouvernement pourra établir sur la base de conclusions de cette conférence une feuille de route, que ce soit pour certaines de ses actions ou pour ses travaux avec les trois assemblées. J'ajoute qu'une telle conférence serait en parfaite cohérence avec ce qui nous motive, la promotion du dialogue et la recherche des compromis. Il nous faudra également inventer de nouveaux partenariats avec les autres institutions qui comptent dans la République, mais surtout, le plus important peut-être, faire en sorte que les Françaises et les Français nous identifient proches d'eux. Être à l'écoute de la société est en effet l'une de nos ardentes obligations. Réinventons, revisitons cette obligation, donnons-lui d'autres formes, donnons-nous d'autres devoirs. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, un nouvel équilibre est à penser et à créer entre la démocratie représentative et des citoyens de plus en plus en demande d'expérimentations nouvelles, des citoyens de plus en plus connectés et parfois créateurs de nouvelles formes d'expression et d'action politique. À nous de faire exister cette nouvelle forme de démocratie, à nous d'être le lieu d'expression d'une nouvelle temporalité. Inventons des moments d'échange plus fréquents que les seuls rendez-vous électoraux. La pétition citoyenne doit devenir un axe majeur de notre évolution. Devenons l'Assemblée qui relaie la parole des citoyens et qui traduit son expression en préconisation. Je pense qu'il nous faut même créer la plateforme d'expression des citoyens dont nous serions les traducteurs en avis pour impulser les politiques publiques. Les aspirations de nos concitoyens à plus de participation ne vont pas cesser de grandir. Suite à la mission commencée, il y a déjà quelques mois, nous devrions pouvoir répondre rapidement à cette appétence pour être, pourquoi pas, demain, ceux qui porteront sur les fonds baptismaux un nouveau droit, ce droit à la participation citoyenne qui, comme le disait le président de la République récemment, doit pouvoir venir en appui et enrichir la procédure législative. Voilà ce que j'avais vraiment envie aujourd'hui de partager avec vous, une vision d'avenir. L'expression est sans doute un peu immodeste, mais je la pense indispensable pour notre Conseil. Elle tente de prendre la mesure des enjeux qui se précisent pour demain et qu'il est de notre rôle d'anticiper, ne serait-ce que par respect pour les générations à venir et au nom d'une règle simple qui veut qu'on ne soit jamais jugé sur un bilan, mais sur une capacité à se projeter dans l'avenir. Et cet avenir, nous allons le construire ensemble. Je vous remercie. La séance est levée. Je vous remercie. La séance est levée. La séance est levée.